Bien, bonsoir. Donc, moi, je vais vous présenter M. Dufumier. Donc, je vais vous présenter d'abord à l'assistance. Ensuite, présenter quelques idées phares de votre dernier livre et que vous nous exposerez donc avec le diaporama que vous avez préparé. M. Dufumier, vous êtes ingénieur agronome. Vous dirigez la chaire d'agriculture comparée à Agro Paris Tech, institut des sciences et industrie du vivant et de l'environnement. Vous êtes également président de la fondation René Dumont et membre du comité de veille scientifique de cette fondation. Vous êtes régulièrement sollicité par les gouvernements étrangers confrontés à des crises alimentaires. Vous avez milité dans diverses associations de solidarité internationale, réalisé de nombreux séjours dans les pays du Sud, prônant de nouveaux modèles de production alimentaire inspirés de l'agroécologie. Vous relevez l'importance pour les pays pauvres de retrouver leur autonomie et leur souveraineté alimentaire. Vous êtes également un fervent défenseur d'un modèle agroéconomique qualitatif et non quantitatif. Vous remettez en cause la réelle motivation des grands industriels semenciers et de leurs brevets permettant la mise sur le marché d'OGM. Donc, dans votre dernier livre Famine au Sud et malbouffe au Nord, paru en 2012, vous opposez les situations aberrantes de surproduction agricole au Nord et de famine au Sud, entraînant dans les deux cas des problèmes de malnutrition et de santé publique. Vous nous direz en quoi et comment nous pouvons tirer des enseignements de nos erreurs passées, comment le modèle de production biologique peut nourrir une population estimée à 9 milliards d'êtres humains en 2050 et comment faire comprendre aux agriculteurs français ou européens que ce qu'ils ont cru bon faire depuis 50 ans est en fait en train de bouleverser notre écosystème. Je vous laisse la parole. Écoutez, merci bien. Je vais donc de voir d'abord très bonne synthèse. Donc, ça va raccourcir mes propos. Tout a déjà été dit. Alors, effectivement, la question qui m'a été un peu posée, c'est de savoir comment on parviendrait à nourrir alors correctement et durablement. Enfin, ces deux mots ont une importance. L'humanité tout entière et l'humanité tout entière. Ça vient d'être dit à l'instant. On est 7 milliards d'habitants. Aujourd'hui, on sera plus. Enfin, 9 milliards, peut être un peu plus en 2050. Donc, on sait que la demande en production alimentaire va au moins s'accroître de 40%. Nourrir correctement pour nous, la plupart d'entre nous, ça veut dire si on pouvait éviter la dioxyne dans le poulet, les hormones dans le lait, les antibiotiques dans la viande, les pesticides sur les fruits et légumes. Ça irait sans doute un peu mieux. Mais nourrir correctement une alimentation de qualité pour des gens très pauvres dans les pays du Sud, ça veut dire aussi avoir enfin accès à un peu de viande, un peu de lait, quelques oeufs. Chez nous, la question de savoir si on ne ferait pas mieux de minorer, de diminuer considérablement notre consommation de produits animaux, elle est posée. Mais dans un certain nombre de régions parmi les plus pauvres au monde, le fait d'avoir accès à quelques oeufs, un peu de lait, un peu de viande, c'est un critère de qualité. Il y a des protéines animales, il y a des acides aminés essentiels. Il y a sûrement, quand je vois une salle pleine comme celle-ci, il y a sûrement des végétariens parmi vous. Donc, on débattra si vous voulez exactement. En tout cas, sachez que pour beaucoup de gens, l'aspiration à avoir quelques protéines animales est vraiment fait partie d'un mieux-être. C'est comme ça, en tout cas, que c'est ressenti. Et comme il faut entre 3 calories végétales, de 3 à 10 calories végétales pour fabriquer une calorie animale, sachez que dans les lieux, la Chine, l'Inde, le Brésil, quand commencent à émerger, parmi les bonnes nouvelles, il y en aura plusieurs ce soir, mais quand commencent à émerger quelques classes qu'on appelle un peu abusivement moyennes, qui restent des couches sociales très modestes, mais dont le pouvoir d'achat, quand même, s'accroît et cesse de diminuer, comme ce fut à une époque, et bien, effectivement, il commence à consommer ses protéines animales, et ça se traduit par un accroissement considérable de la demande en production végétale, certes pour nourrir des hommes, mais via les animaux. Donc, globalement, je vous le dis tout de suite, je crois qu'il est raisonnable d'envisager, là, pour les 40 ans qui viennent, sauf crise économique majeure à l'échelle mondiale, et ça pourrait venir de la Chine, plus qu'un doublement de la demande en production végétale pour l'alimentation humaine. Pour la seule alimentation humaine, que ce soit directement, ou que ce soit via les animaux, il faut s'attendre, se préparer à un doublement de la demande en production végétale destinée à l'alimentation. Voilà, je crois qu'au nom d'eux, il y a des gens qui souhaiteraient, effectivement, avoir enfin accès à quelques protéines animales. Alors, les enjeux, vous les connaissez, c'est que tout ça se fasse sans dommage pour le cadre de vie. Chez nous, le cadre de vie, c'est les algues vertes sur le littoral breton, ça fait quand même un peu désordre, et les agriculteurs français, y compris dans des régions très éloignées de la Bretagne, ne supportent plus d'être stigmatisés. Quand ils entendent des gens en disant, alors voilà, on paye des impôts, la politique agricole commune, nos impôts, vos subventions, ça sert à fertiliser les algues vertes du littoral breton. Il y a sûrement des agriculteurs ici, dans la salle, je peux vous assurer qu'il y en a qui commencent à ne plus supporter cette stigmatisation. Parfois, certains sont tentés d'ailleurs par la politique du déni. Vous savez, ah mais non, mais les algues vertes, c'est pas l'azote, c'est le phosphore, et puis le phosphore, c'est pas l'agriculture, c'est l'industrie, et hop, on renvoie la balle à d'autres partenaires. Parce qu'on en a un peu ras-le-bol d'être stigmatisés, c'est pas une solution. Alors il n'y a pas que chez les agriculteurs qu'on joue la politique du déni. Moi je connais des scientifiques qui ont encore un peu de mal aujourd'hui à reconnaître que l'effet de serre, le réchauffement climatique pourrait avoir des causes humaines. Ça existe, y compris dans le monde scientifique, figurez-vous. Alors, mais en tout cas, ça se retourne contre les gens, la politique du déni, ça se retourne toujours un jour contre les gens qui la pratiquent, et j'invite vraiment pas les agriculteurs à essayer de se défendre avec des arguments qui vont au contraire les enfoncer davantage. Alors, le cadre de vie, la durabilité, c'est aussi les générations futures. Il ne faudrait pas, s'il y a une obligation d'accroître la production végétale pour nourrir une population croissante et la nourrir mieux, il ne faudrait pas qu'au nom de l'urgence, parce qu'il y a l'urgence, sur les 7 milliards d'habitants, il y en a quand même 800 millions, entre 800 millions, selon les années, et 1 milliard, qui n'a pas tous les jours les 2200 kilocalories, c'est-à-dire des gens qui ont faim, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas dans la journée à manger la ration énergétique qui leur permet de retourner le lendemain travailler, chanter, se déplacer avec la même énergie. Et il y en a encore 1 milliard de plus, parmi les 7 milliards, qui souffrent de malnutrition, manque de vitamines, manque de protéines, manque de minéraux, et qui sont donc beaucoup plus sensibles à un certain nombre de maladies, et dont l'espérance de vie se retrouve diminuée. Même si les gens n'ont pas faim, le ventre ne t'en aille pas, n'empêche que, du fait d'être mal nourris, ils sont sensibles à un certain nombre de maladies. Et donc il va falloir effectivement résoudre cette question-là, il y a l'urgence de résoudre cette question-là, il ne faudrait quand même pas qu'on le fasse au détriment des générations d'après. Alors vous êtes au courant, on parle souvent de la fertilité des sols, il ne faudrait quand même pas qu'on épuise les sols pour nourrir très vite les gens, parce qu'il y a urgence. Vous allez voir que les considérations vont porter notamment sur le taux d'humus des sols, il y a des pratiques agricoles qui détruisent le taux d'humus des sols et qui font qu'on peut craindre sur les potentialités productives des sols, ce qu'on appelait la fertilité. Mais je vous dis tout de suite, on peut élargir aujourd'hui le concept de fertilité à l'ensemble de l'écosystème, de l'agroécosystème, de l'environnement, et parmi les menaces dont la presse parle un peu, mais à mon avis pas encore assez avec, enfin de toute évidence, ça n'a pas encore percuté dans l'opinion publique, eh bien on est à la veille, enfin ça y est, ça a déjà commencé, la surmortalité des abeilles, ce qu'on appelle l'effondrement des abeilles, mais là aussi il y a des effets de seuil, c'est un peu comme pour l'humus, l'humus dans un premier temps ça se dégrade, on ne voit pas trop les effets. Puis quand brutalement apparaît l'érosion, en nappe, en griffe et autres, alors là on se découvre, ah, on a commis des erreurs. Et bien avec l'effondrement des abeilles, il pourrait arriver la même chose, c'est que c'est pas seulement la production de miel qui a diminué de moitié quand même en 15 ans, c'est pas rien en France, mais c'est la fécondation des pommiers, des poiriers, et un grand nombre de plantes alimentaires qui est menacée. On n'a pas encore atteint ce seuil, donc l'opinion publique ne se réveille pas, mais il y aurait urgence qu'on se réveille avant d'atteindre ce seuil, c'est-à-dire que les questions de est-ce qu'on n'est pas en train parfois de détruire les potentialités productives de nos environnements et de nos écosystèmes est quand même une vraie, vraie question. Et puis dans les enjeux, on n'oubliera pas le revenu des agriculteurs. Si je propose à la fin de mon exposé d'autres formes d'agriculture, la question, évidemment, à juste titre, qui me sera posée, c'est oui, mais est-ce que les agriculteurs vont adhérer à vos propositions, monsieur Dufumier ? Et je vais vous dire tout de suite, ils risquent peu d'adhérer à mes propositions s'ils ne parviennent pas à être correctement rémunérés. Donc le revenu des 100 des agriculteurs, on ne l'oubliera pas. Et je vous dis tout de suite que dans un pays comme le nôtre, où il y a 10% de chômage, chaque fois qu'une exploitation agricole, une ferme, disparaît, c'est du chômage en plus. Parce que même si le fils ou la fille de l'agriculteur qui ne reprend pas la ferme des parents trouve un emploi en ville, de toute façon, il ou elle prend l'emploi à quelqu'un qui n'en trouvera pas. Et la ferme qui disparaît, si elle sert à l'agrandissement des voisins, figurez-vous que l'agrandissement des voisins, ça ne crée pas d'emploi. Ça permet au contraire aux voisins, qui sont très contents de pouvoir s'agrandir, d'amortir au mieux le matériel pour lequel très souvent, ils se sont lourdement endettés. C'est-à-dire que quand vous vous êtes lourdement endettés pour faire une salle de traite, quand on est dans une région herbagère, ou quand on est dans le bassin parisien avec des moissonneuses, bateuses et autres, vous essayez d'amortir votre matériel sur la plus vaste surface possible, mais ça ne crée pas d'emploi. Donc, vous allez voir, il y a urgence dans un pays comme le nôtre, évidemment, d'enrayer l'exode rural et même, pourquoi pas, d'aider à l'installation de jeunes agriculteurs et de créer des emplois dans l'agriculture. C'est-à-dire, je vais plaider pour une agriculture intensive en emploi, c'est en clair, créative d'emploi, mais enrayer l'exode rural, aider à l'installation de jeunes, ça devient une priorité. Alors, il n'y a de vous dire que dans les pays du Sud, où le départ des ruraux vers la ville, c'est des gens qui vont dans les bidonvilles, le nombre de gens qui quittent la campagne parce qu'ils tombent en faillite et rejoignent des bidonvilles alors qu'il n'y a pas d'emploi en ville, évidemment, il n'y a de vous dire que c'est l'insécurité, c'est toute une série de choses liées directement à cette urbanisation prématurée, l'exigence de pouvoir maintenir et même créer des emplois, notamment agricoles, dans les campagnes, elle est encore plus importante, plus nécessaire dans les pays du Sud, des pays qu'on qualifie autrefois du tiers-monde. Voilà. Alors, les enjeux, c'est évidemment une agriculture qui ne participe pas trop au réchauffement climatique et aux émissions de gaz à effet de serre. Vous voyez qu'il y a toute une série d'enjeux là que je viens d'indiquer et qui sont des objectifs et on me dit souvent quand on parle aux politiques, enfin, les politiques sont édits ben, aidez-moi à mettre des priorités. Ben, désolé. Il va falloir ça, tous à la fois. Il faut nourrir plus de gens, il faut nourrir plus correctement, il faut protéger l'environnement, il faut penser aux générations futures, il faut penser aux revenus des agriculteurs, il faut éviter l'exode rural et c'est tous à la fois. Évidemment, vous allez dire, je mets le bouchon un peu loin, mais on n'y chèvera pas. On va y être obligé. Votre silence m'effraie. Bon, je le savais. Alors, le contexte. Ben, le contexte n'est pas drôle du tout. Parce que d'abord, un, il y a le réchauffement climatique global. Et le réchauffement climatique global, c'est la température qui, globalement, à l'échelle mondiale, s'accroît. Et ça, d'ailleurs, se traduit parfois par des réchauffements locaux et les agriculteurs vont devoir s'y adapter. Alors, l'adaptation au réchauffement climatique, il y a des choses un peu faciles. Si le climat se réchauffe, il faut que les vendanges soient plus précoces. Ça, je vais vous dire, c'est le plus facile. Je ne vous dis pas que ça fait forcément un bon vin. Mais les agriculteurs savent, ils voient bien la maturité du raisin, ils voient bien et savent s'adapter. Et pour certains, même, à la limite, les vendanges un peu plus précoces, ça permet d'avoir des stagiaires étudiants à bon marché pour les vendanges. C'est pas... Enfin, de temps en temps, on en profite un peu. C'est encore l'époque des vacances. Bon, ça, c'est le plus facile. Mais les modèles prédictifs du GIEC, du GIEC, du groupe international d'études sur le climat, est formel. Et ça va se confirmer, je vous le dis tout de suite, dans le prochain rapport, là, maintenant, c'est dans un moins d'un an qui va être sorti. On va nous annoncer qu'avec le réchauffement climatique global, il va y avoir une fréquence et une intensité accrue des accidents climatiques. C'est-à-dire des sécheresses plus prononcées et plus fréquentes, des inondations plus violentes et plus fréquentes, des cyclones en Haïti plus destructeurs encore et plus fréquentes encore, des grêles, des gelées. C'est un climat de plus en plus aléatoire. Et là, s'adapter à un climat de plus en plus aléatoire, ça veut dire, de la part des agriculteurs, déjà, il faut s'y préparer, des systèmes de production agricole plus résilients, on dit dans notre jargon, c'est-à-dire capables de résister davantage à des chocs climatiques. Et puis, comme de plus, on est dans une phase où il y a aussi une très grande volatilité des prix, il faut aussi savoir s'adapter à des aléas des prix, c'est-à-dire le prix rémunérateur, et puis six mois après, on voit qu'il s'est effondré, ou il peut augmenter. Et je vous dis tout de suite, ça va plaider dans le sens de systèmes de production plus diversifiés. C'est-à-dire, on revient un peu au vieil adage paysan. Alors attention, je parle avec prudence maintenant quand je reviens en arrière pour parler des vieilles choses, parce que les gens me disent, alors, monsieur du fumier, c'est bien l'âge de pierre que vous voulez... Non, je vais défendre l'idée d'une agriculture hyper moderne, vous allez voir, pas du tout le retour en arrière, mais néanmoins, s'il nous faut par moment regarder dans le rétroviseur, ça va être de ce côté-là, peut-être des variétés, on va voir, mais peut-être aussi la diversité des systèmes de production pour pouvoir s'adapter à des conditions de plus en plus aléatoires. Donc ça, je veux dire, on n'y échappera pas. Alors dans le contexte, je vais un peu vite, je vais essayer de passer très très vite sur le fait que les meilleures terres agricoles sont souvent utilisées pour le bitumage. Alors évidemment, je ne parle pas d'aéroports, je parle de ce qui se passe aux alentours de Pékin, de Shanghai. Quand les villes, dans les lieux où il y a une urbanisation extrêmement rapide, il est utile de vous dire que l'extension des villes dans ces régions-là ne se fait pas sur les pentes montagneuses, elle se fait sur les terres les plus fertiles et les meilleures terres agricoles. Donc là, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a une population croissante, une population qui, au moins, s'il y a encore des gens dont le pouvoir d'achat va s'accroître dans le monde, vont exiger de l'alimentation animale. Donc il faut se préparer à un accroissement, au fond, de la production végétale pour répondre, en tout cas, à une demande. On va voir si c'est nécessaire partout. Mais en tout cas, une demande en production végétale absolument croissante. Et si les surfaces sont en voie de diminuer, vous voyez que je suis en train de plaider un peu pour, à l'échelle mondiale en tout cas, il faudra sans doute envisager un accroissement des rendements à l'hectare. Et c'est-à-dire que je vais, ce que je vais vous proposer n'est pas une agriculture extensive qui, pour nourrir une population croissante, va toujours devoir jouer sur les extensions. On va enfin détruire la forêt amazonienne, en train de détruire la forêt de Borneo, enfin détruire la forêt congolaise pour élargir les surfaces cultivées, produire et donner de quoi manger aux gens. Ce ne sera pas la solution. On ne va pas s'attaquer à la biodiversité, on ne va pas accroître les effets de serre, on va être contraint, à l'échelle mondiale, j'entends, pour ce qui est de la France, on va regarder de plus près, mais à l'échelle mondiale, on va être contraint d'accroître les rendements à l'unité de surface. Avec toutes les exigences que j'indiquais tout à l'heure. Le contexte, c'est aussi la rareté des ressources, de certaines ressources. Vous êtes au courant pour ce qui est d'énergie fossile, le pétrole et le gaz naturel, le coût d'exploitation, le coût d'exploration des énergies fossiles est de plus en plus coûteux. Et donc, parmi tous les produits qu'achètent les agriculteurs, tous les produits qui sont coûteux en énergie fossile, je pense en particulier aux engrais, aux engrais azotés de synthèse, aux produits phytosanitaires, la fabrication exige soit du gaz naturel, soit du pétrole, les agriculteurs le savent déjà, le prix des engrais azotés de synthèse, leur prix s'accroît bien plus vite que l'inflation moyenne et bien plus vite que les produits agricoles. Les agriculteurs font face à un ciseau des prix avec des coûts dont le prix unitaire s'accroît plus vite que les produits agricoles. Ça voudra dire qu'il va falloir de toute façon, même pour des strictes raisons économiques, et bien, écoutez, consommer moins de ces intrants dont la fabrication est coûteuse en énergie fossile. À moins que vous soyez vraiment des fanatiques du gazochiste. Non, mais vous savez, il y a toujours des gens qui vont vous suggérer des solutions un peu immédiates pour résoudre ça. Alors, l'autre ressource pour laquelle on a de grandes craintes, et la presse en parle assez peu, c'est le phosphore, les mines de phosphate. Il y a des experts qui nous annoncent que dans les 4 à 5 prochaines décennies, il va arriver aux mines de phosphate ce qui nous arrive dans les puits de pétrole. Non pas qu'il n'y aura plus de mines de phosphate, mais le coût d'exploration et le coût d'exploitation de mines de phosphate toujours plus reculés ou plus enfouis dans le sol, le coût d'exploitation et d'exploration va devenir de plus en plus coûteux. Et ça veut donc dire que les agriculteurs doivent d'ores et déjà se préparer à ce que le coût des engrais phosphatés, et bien pareil, leur prix va s'accroître plus vite que l'inflation moyenne et les prix agricoles. Et puis dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, je l'évoque parfois avec prudence, mais je crois qu'il nous faut regarder les choses en face, on est dans un monde où les crises agricoles ou les crises agraires sont responsables de mouvements migratoires massifs. Je crois que même ceux qui cherchent à nous faire peur avec ces mouvements migratoires ne se rendent pas compte de l'ampleur du phénomène. Évidemment, c'est d'abord les gens des campagnes qui vont vers les villes, alors chez nous ça va trop vite et les 10% de chômeurs, il y a quand même un vrai problème, mais quand vous êtes dans les pays du Sud, alors là c'est massif, massif les ruraux qui quittent la campagne pour rejoindre des bidonvilles. Et il n'y a pas d'emploi en ville, même en Chine. Même en Chine, avec 10% de croissance économique par an, l'exode rural est tel que l'industrialisation pourtant très rapide de la Chine ne parvient pas à absorber la totalité de l'exode rural. C'est-à-dire que vous avez en Chine, dans les villes, des gens qui n'ont pas leur carte de séjour, le fameux hukou, et donc qui vivent avec un revenu, on va dire, entre 1 dollar et 1 euro par jour. Un dernier article, je ne sais pas si vous avez vu dans Le Monde, ils vivent dans ce qu'étaient les souterrains, à l'époque où on faisait des souterrains antinucléaires. Et donc ils n'ont pas de logement, c'est des sans-dessus missiles fixes, ça va de soi, ils n'ont pas leur carte de séjour, ils font une carte de séjour pour habiter en ville en Chine, enfin dans une région donnée, mais on n'a pas le droit de changer de région comme ça. Et évidemment, ces gens sont des main-d'oeuvre clandestines, et vous êtes au courant, regardez les manifestations des sans-papier, vous allez découvrir, on retrouve comme d'habitude, les maghrébins, les subsahariens, et qu'est-ce qu'on découvre maintenant, c'est que dans les manifestants des sans-papiers, y compris en France, il y a les chinois. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement migratoire. Alors évidemment, inutile de vous dire que ceux qui parviennent à arriver en France, comme il faut payer très cher des passeurs, inutile de vous dire que c'est quand même les moins pauvres des pauvres. Un Sénégalais, pour espérer arriver en France, il faut que sa famille, alors ce n'est pas sa famille, c'est le clan, il faut être à plusieurs, c'est d'y meux. Payer un passeur pour espérer pouvoir traverser le désert des biens et la Méditerranée, rejoindre l'Italie ou l'Espagne ou la France, c'est à peu près 10 bœufs. Donc c'est les moins pauvres des pauvres qui peuvent se permettre ça. Évidemment, c'est des cotisations à plusieurs. Mais la cause de tous ces mouvements migratoires dont tout le monde parle, et certains jouent là-dessus pour alimenter chez nous des peurs et des réflexes peut-être pas très sains, sachez que la cause, elle est une crise agricole massive, notamment dans les pays du Sud. Et il va falloir quand même enrayer cette émigration non choisie. Ça va ? Vous me supportez encore ? C'est-à-dire que je suis pour l'émigration choisie. C'est-à-dire que les gens ne décident d'émigrer que s'ils ont choisi, et non pas sous la contrainte de la pauvreté. Enfin, je ne sais pas si vous avez compris, mais c'est le contraire de ce qu'on nous avait dit, immigration choisie. Voilà, j'espère qu'il n'y a pas de confusion. Mais ces problèmes-là, de toute façon, on doit les aborder en face, et on doit les aborder en s'attaquant aux causes. Et les causes, vous allez voir, c'est bien les crises d'une multitude d'agricultures, notamment dans les pays du Sud. C'est la faim, la pauvreté. On va voir, c'est la pauvreté qui est à l'origine de la faim et de tous ces mouvements-là. Voilà. Ça, c'est pour les enjeux et le contexte. Donc, vous allez me demander, est-ce qu'on va y arriver ? Alors, j'aurais envie de vous dire, rapidement, parce qu'il faut qu'on débatte, est-ce que, s'il y a des gens aujourd'hui qui ont faim et souffrent de malnutrition, est-ce que c'est qu'on ne produit pas assez à l'échelle mondiale ? La réponse, elle est catégorique. On produit largement plus que ce qui est nécessaire pour nourrir correctement l'humanité tout entière. Pour que les gens... Alors, attention, je parle d'une ration équilibrée, c'est-à-dire sans malnutrition, mais une alimentation qui reste modeste, notamment qui reste modeste en production animale. Je parle de gens qui sont bien nourris, avec quelques oeufs, un peu de lait, un peu de viande, mais pas trop. Eh bien, pour que tous les gens soient bien nourris, et notamment pour qu'ils aient leurs 2200 kcal tous les jours, là, ça veut dire ne pas avoir faim, il faut produire, par habitant et par an, de l'ordre de 200 kg de céréales, ou l'équivalent sous la forme de pommes de terre, de manioc, d'igname, de banane plantain, que m'importe la ration calorique, mais c'est de l'ordre de 200 kg. Alors, on dit 200 kg d'équivalent céréales. Mais 200 kg de céréales, ou son équivalent sous la forme de tubercules et autres. La production mondiale, elle est de 330. On produit d'ores et déjà 130 kg de rations énergétiques, céréales, pommes de terre, manioc, quigname, banane plantain, patates douces et autres. On produit déjà 130 kg de plus que ce qui serait nécessaire pour nourrir aujourd'hui, correctement, même si c'est modestement, la population, l'humanité tout entière. Alors, évidemment, il y a deux questions que vous me posez tout de suite. Ah, mais alors, pourquoi les gens n'y ont pas accès ? Parce qu'il y a des surplus. Pourquoi ils n'ont-ils pas accès ? Vous l'avez compris, c'est la pauvreté. Les gens sont trop pauvres. Ils n'ont pas le pouvoir d'achat. Et ça, c'est vrai partout. Je vous signale que s'il y en a, des gens qui ont faim en France, s'il y a des gens qui fréquentent les restaurants du Coeur, le Secours populaire, l'armée du salut et autres en France, c'est pas que la France ne produit pas assez. La France exporte. Non, c'est que les gens sont trop pauvres. S'il y a des Brésiliens qui ont faim aujourd'hui, c'est pas parce que le Brésil ne produit pas assez. Le Brésil exporte son soja et ça nourrit nos cochons. Et ça nourrit nos volailles. Non, s'il y a des gens, s'il y a des Brésiliens qui ont faim aujourd'hui, c'est que ces Brésiliens qui sont dans les bidonvilles sont trop pauvres. Ou les paysans sans terre sont trop pauvres. Et en Argentine, pareil. Il est inutile de vous dire que dans les pays déficitaires, vous prenez le Sénégal, le Mali, le Niger, Haïti, le Bangladesh, dans les pays déficitaires, y compris certains pays qui se sont spécialisés, vous savez, on va produire du café et du cacao, et comme ça, on va être riche et on va pouvoir acheter de quoi manger au pays du Nord. Prenez le Cameroun. N'oubliez pas, en 2009, les émeutes de la faim, 40 morts dans la répression. La spécialisation sur les avantages comparatifs, produire du café et du cacao pour acheter de quoi manger en France ou aux Etats-Unis, ça n'a pas vraiment marché. Vous avez des gens qui sont trop pauvres quand ils produisent du café et du cacao et ne parviennent pas à acheter une alimentation qui pourtant, à l'échelle mondiale, elle existe. Alors, elle existe surtout dans les pays du Nord, il faut être honnête, France compris. La France, on est à plus de 600 kilos de production par habitant et par an. Et les besoins sont de 200. Alors, c'est la pauvreté qui est à l'origine de la faim. Mais, deuxième question, qu'est-ce qu'on fait des 130 kilos ? Enfin, plus que 130 kilos, parce que tout le monde n'achète pas les 200 kilos. Mais les 130 kilos et plus excédentaires, alors du coup, où est-ce que ça va ? Ça échappe aux pauvres parce qu'ils sont trop pauvres, mais où est-ce que ça va ? Alors, ça va vers les marchés solvables. Les marchés solvables, c'est que dans le monde, il y a des gens dont le pouvoir d'achat est suffisant pour acheter et mettre à la poubelle. On ne termine pas dans l'assiette, on a mis dans le frigo, la date de péremption est passée, on n'a même pas déballé, hop, on vire à la poubelle. Et parfois, dans des cantines, c'est un problème parfois pour les collectivités locales, on découvre que ce que les gamins ne mangent pas, ça va à la poubelle. Et puis, quand vous avez des grandes et moyennes surfaces, la date de péremption est passée. Si ces grandes et moyennes surfaces sont honnêtes, s'ils ne réemballent pas, en changeant la date, écoutez, la date de péremption est passée, on met à la poubelle. Rien ne peut vous dire que tout ça arrive, c'est bien de l'alimentation qui est échappée aux pauvres et qui va là où il y a eu un pouvoir d'achat. Et ce pouvoir d'achat, je suis désolé, c'est plutôt dans les pays du Nord, c'est plutôt dans des régions comme les nôtres que ça se passe. Et c'est tout simplement, et il est inutile de vous dire que la grande et moyenne surface, elle nous le fait payer. Les sans crainte, elles ne sont pas forcément en faillite. On paye l'alimentation qui va à la poubelle. Ça veut dire qu'on a le pouvoir d'achat pour quand même se payer ça. La deuxième direction, c'est la suralimentation animale. Nous, ce n'est pas quelques oeufs, un peu de lait, un peu de viande. C'est peut-être beaucoup de lait, beaucoup de viande, beaucoup d'oeufs, beaucoup de mauvais cholestérol et autres. Il y a sûrement des nutritionnistes ici dans la salle. Et comme on a le pouvoir d'achat, c'est le matin, c'est le midi, c'est le soir, peut-être en excès, d'ailleurs d'un point de vue strictement diététique. Et cette alimentation qui a échappé à des peaux, elle sert à alimenter des animaux. C'est comme ça que le soja brésilien va vers l'alimentation animale parce que nous mangeons du cochon, de la volaille, nous mangeons du lait, nous mangeons de la viande, de la bœuf. C'est comme ça que ça va. Et la troisième direction qui est en train de s'accroître, et ça, ce n'est pas sans être très inquiétant, c'est qu'il y a aussi dans ce monde des gens, mon pouvoir d'achat est suffisant pour rouler en voiture, pour voyager en avion. Et vous avez donc de l'alimentation, je ne plaisante pas, ça peut être du sucre, ça peut être du colza, ça peut être du sucre de betterave, ça peut être de l'amidon, de maïs ou du blé, qui ne servira pas à nourrir des gens parce qu'ils sont trop pauvres, mais ça servira à fabriquer d'éthanol, à fabriquer de l'agrodiesel pour abreuver des voitures. Il y a des gens qui sont suffisamment riches pour donner à boire à leur voiture. Donc, je crois qu'il nous faut être très clair, premier diagnostic, c'est la pauvreté qui est à l'origine de la faim et de la malnutrition. Alors maintenant, si on regarde les statistiques à l'échelle globale, qui sont les gens trop pauvres et qui ont faim ? Alors là, je parle à l'échelle mondiale, je ne parle pas forcément pour la France. Eh bien, figurez-vous que ce sont des agriculteurs. Entre les deux tiers et trois quarts des gens qui ont faim aujourd'hui dans le monde, ce sont des agriculteurs et ce sont des agriculteurs dont la vocation serait de nourrir le monde qui ont faim aujourd'hui. Et même si vous regardez entre le dernier quart et le dernier tiers, mais c'est vrai que c'est en proportion croissante qu'il y a faim en ville, vous découvrez que c'est des gens qui habitent les bidonvilles, ils étaient agriculteurs, leurs parents étaient agriculteurs et tombés en faillite, ils ont rejoint les bidonvilles alors qu'il n'y avait pas d'emploi en ville. Donc, on n'y échappera pas, au moins pour ce qui est des pays du Sud. C'est la pauvreté qui est à l'origine de la faim, mais c'est la pauvreté des paysanneries du Sud qui est à l'origine de la faim et de la malnutrition dans le monde. Et donc, il y aura un impératif, si on veut mettre fin à la pauvreté et donc à la faim dans les pays du Sud, que les paysans, là-bas, puissent dégager des revenus suffisants. Ça veut dire produire peut-être davantage, être davantage compétitif, dégager davantage de revenus, épargner, investir, progresser. Et c'est vrai que ça renvoie à des questions. Alors, vous voyez que la première question, c'était celle de l'inégalité de revenus à l'échelle mondiale, comment on va devoir y mettre fin. Et la question subsidiaire, c'est comment va-t-on pouvoir mettre fin aux bas revenus, sachant que c'est les paysanneries qui sont les premières victimes de ces bas revenus et puis les gens qui vont contraindre de migrer vers la ville, mais parce que leur agriculture est tombée en faillite, il va falloir s'attaquer aux causes. Mais pourquoi sont-ils pauvres, ces paysans du Sud ? Pourquoi sont-ils contraints de rejoindre les bidonvilles ? Alors, vous n'êtes peut-être pas préparés à ce que je vais vous dire. Vous savez pourquoi ? C'est qu'en exportant notre poudre de lait, on leur fait le plus grand tort. C'est parce qu'en exportant nos surplus de céréales, on leur fait le plus grand tort. C'est qu'en leur exportant le sucre, on leur fait le plus grand tort. C'est qu'en exportant des poulets bas de gamme, tant pis, je cite le nom, d'où ? On leur fait le plus grand tort. C'est-à-dire, l'idée première, l'intuition qu'on a en premier lieu, à savoir que l'agriculture française, exportatrice, pourrait nourrir le monde, est une idée complètement erronée. C'est contre-intuitif, ce que je vous dis là, puis on est là pour en débattre. Mais figurez-vous que quand vous êtes éleveur au Sénégal, vous avez deux vaches, deux litres de lait, vous donnez à boire à votre famille, vous essayez de vendre le lait sur le marché à Dakar, quand vous retrouvez sur le marché de la poudre de lait d'un agriculteur des Pays-Bas ou un agriculteur de Bretagne, 80 vaches, 10 000 litres de lait par vache, et par an, il est sûr de vous dire, le paysan avec ses deux vaches et ses deux litres de lait par jour, n'est pas compétitif. Il est contraint de vendre un prix du marché tel qu'il ne parvient pas à être rémunéré, il ne parvient pas à épargner, il ne parvient pas à investir. Et c'est vrai pour les céréales. Quand vous avez à Madagascar une femme qui repique, vous savez, c'est dans beaucoup de pays, on laisse aux femmes les travaux les moins pénibles. Quand une femme repique du riz dans une rizière, vous avez sûrement vu ça dans les films ou les photos, on ne peut pas repiquer du riz quand le sol est à sec, qu'on ne peut pas repiquer le riz quand la nappe d'eau est trop élevée. C'est une technique intelligente. Le repiquage du riz, je vous le dis tout de suite, le riz a accès au soleil, les mauvaises herbes sous l'eau boueuse n'ont pas accès au soleil. La nappe d'eau, c'est un bouillon de microbes, mais il y en a qui fixent l'azote de l'air et ça fertilise le sol. Depuis cette eau, c'est des sédiments et des allusions qui se déposent. Bref, cette technique qui est parfois un peu savante, et puis de plus, il y a du poisson dans la rizière et autres, c'est une technique savante. Le problème, c'est qu'il y a une technique manuelle. Vous ne pouvez jamais repiquer plus d'un demi-hectare par actif et par an. S'il n'y a pas d'engrais organiques ni chimiques, avec les seuls alluvions, avec les seuls microbes de l'eau, c'est une tonne hectare. Un demi-hectare, une tonne hectare, ça vous fait, tous les ans, une femme produit 500 kg de riz non décortiqué par actif et par an. Une fois que c'est décortiqué, ça ne vous fait que 400 kg de riz, tel qu'on connaît, le riz auquel on est accoutumé. Et 400 kg de riz, vous voyez, ça permet de nourrir deux personnes. Nous sommes dans les pays du Sud, en règle générale, parce que ce que je vous raconte pour le riz est vrai aussi pour bien d'autres productions, une personne au travail, dans l'agriculture, permet de nourrir deux bouches à nourrir. Voilà, d'alimenter deux bouches à nourrir. C'est-à-dire que dans la famille, l'équilibre serait atteint si pour deux personnes, il y a une personne active et l'autre, soit c'est un vieux, soit c'est un gamin qui va à l'école. Le problème, c'est que ce n'est pas si facile parce qu'avec cette production de riz, les gens vont devoir aussi acheter des médicaments, acheter des produits de première nécessité. C'est-à-dire que quand je dis une personne au travail agricole de nourrir deux personnes, c'est aussi nourrir les gens des villes. Et de toute façon, la personne est contrainte de vendre une partie de son riz pour acheter des produits de première nécessité. Imaginez une femme qui essaie de vendre son riz à Tananarive, à la capitale malgache. Eh bien, sur le marché à Tananarive, vous trouverez du riz de Madagascar. Vous en trouverez. Vous trouverez juste à côté du riz de Taillande, juste à côté du riz du Vietnam et pourquoi pas un peu plus loin du riz de Camargue. Ça, c'est génial. Ou du riz de Caroline du Sud, de l'oncle Ben, aux Etats-Unis. Et les sacs de 50 kilos qui sont les uns à côté des autres sur le marché, à qualité à peu près égale, je vais vous dire, ça se vend à peu près au même prix. Ça, c'est la loi du marché. Si vous voulez vendre du riz en concurrence avec les autres, vous êtes obligés d'accepter le prix du marché. Si vous voulez le vendre plus cher, le consommateur achètera le riz d'à côté. Donc, je vais vous dire, là, il y a une obligation de le vendre au prix du marché. Eh bien, le sac de kilos, le sac de 50 kilos qui vient de Camargue, en France, un actif, c'est 100 hectares, avec le tracteur, avec la moisson de ce bateau, c'est facilement 100 hectares. Avec les engrais chimiques, avec les produits phytosanitaires, c'est facilement 5 tonnes hectares. Il y a des agriculteurs dans la salle, ils sont en train de se rendre compte que je sous-estime. Je suis en train de sous-estimer la productivité de l'agriculture moto-mécanisée de chez nous. Mais 100 hectares, 5 tonnes, ça fait 500 tonnes. 500 tonnes, c'est 1 000 fois plus que les 500 kilos. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que d'une ferme en France, par actif au travail, il y a 1 000 fois plus de produits bruts qui sortent de la ferme que d'une petite ferme malgache avec des gens qui travaillent à la main. Alors attention, j'en conviens, le produit des 500 tonnes, ce n'est pas le produit que de l'agriculteur. Il y a aussi ceux qui ont produit les engrais, il y a aussi ceux qui ont produit les produits phytosanitaires, il y a ceux qui ont produit les tracteurs, etc. C'est-à-dire que les 500 tonnes, ce n'est pas que la production de l'agriculteur. À Madagascar, quasiment comme c'est que manuel, j'aimerais dire, il y a juste les semences qui ont été perdues. Chez nous, il y a beaucoup de choses qui sont perdues. En fait, le calcul économique, en termes simples, il faut calculer quelle est la valeur ajoutée de l'agriculteur français. On va prendre le produit total et on va retirer les valeurs perdues. Et quand on aura soustrait les valeurs perdues, on aura ce qu'on appelle en économie la valeur ajoutée, la vraie productivité du seul travailleur agricole en France. Alors sachez que notre agriculture productiviste, elle est très destructiviste. C'est-à-dire que pour produire ça, en France, on détruit 80. Je m'explique. Pour produire 500 tonnes de padis, on détruit des engrais. Il y a des semences qui disparaissent, bien sûr. On brûle du carburant. On détruit des produits phytosanitaires. On use des tracteurs. On use des moissonneuses batteuses. Tout ça, ça disparaît dans le processus de production. C'est des destructions. Figurez-vous que ça représente les 4-5ème. D'ailleurs, dans le blé, ce serait à peu près pareil. C'est-à-dire que pour produire 100, on détruit 80. La valeur ajoutée, c'est-à-dire la vraie supplément de production, du coup, de l'agriculteur, n'est que le 5ème de ce qui sort de sa ferme. En fait, sa valeur ajoutée, son ajout de valeur dans le processus agricole n'est que le 5ème des 500 tonnes. Mais ça fait quand même 100 tonnes. Et 100 tonnes, c'est quand même 200 fois plus que ce que produit une paysanne malgache. Le rapport de productivité, alors là maintenant, du seul travailleur agricole, est dans un rapport de 1 à 200. Je suis en train de vous dire que vous avez des sacs à Tananarive, vous avez un sac qui vient de Madagascar, vous avez un sac qui vient de Camargue. Les 2 sacs vont se vendre à peu près au même prix. Mais dans le sac de Camargue, il y a 200 fois moins de travail que dans celui de Madagascar. Ou mieux dit, dans celui de Madagascar où on continue de travailler à la main, il y a 200 fois plus de travail que dans celui d'à côté. Et ça va être vendu au même prix. Ça veut dire que pour vendre au même prix, la paysanne malgache va accepter une rémunération de son travail 200 fois inférieure. Désolé. Si il y a des agriculteurs en difficulté en France, comment voulez-vous que quelqu'un qui va accepter une rémunération de son travail 200 fois inférieure puisse nourrir la famille, vendre un peu pour acheter les produits de fermélicité, épargner, investir, acheter une charrette, avoir accès à la traction animale, produire du fumier, fertiliser la rivière ? Réponse ? Impossible. Si vraiment vous voulez vous attaquer aux causes de la faim et de la malnutrition dans le monde, sachez qu'il vous faut absolument vous attaquer à ça. On n'a pas le droit de mettre en concurrence sur un même marché mondial quelqu'un qui travaille à la main avec quelqu'un qui est équipé de moissonneuses, batteuses, de tracteurs et tout le reste. C'est criminel. C'est comme mettre un coureur à pied en concurrence avec un pilote de Formule 1. Et j'aurais envie de vous poser la question subsidiaire entre le coureur à pied et le pilote de Formule 1 qui perçoit une subvention. Le drame, il est là. C'est que nous, on a l'industrie, on a le commerce, on a des activités autres qui permettent de subventionner l'agriculture en Europe. La politique agricole commune, elle aide à ça. Alors que là-bas, à Madagascar, on demande aux agriculteurs d'épargner pour financer l'industrie. Attendez, ils n'arrivent même pas à se nourrir. On n'y arrivera pas. Il ne faut pas rêver. Et du coup, vous comprenez que ceux qui s'en sortent un peu mieux tentent de quitter on va essayer de rejoindre Mayotte, on va essayer de rejoindre un département français d'outre-mer ou la métropole. Mais comprenez que pour beaucoup de gens, il n'y a pas d'autre issue. Alors la première conclusion qui serait la mienne, et puis on en débattra tout à l'heure, c'est que je serai pour qu'on autorise les pays du Sud à faire ce que l'Europe avait fait au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale quand elle était déficitaire, mettre des droits de douane à l'importation des produits vivriers étrangers, faire en sorte que les prix agricoles soient plus élevés, plus rémunérateurs pour les paysans, des paysans qui ne sont pas contraints de rejoindre les bidonvilles et qui, avec des revenus rémunérateurs, pourront épargner, investir, avoir accès à la traction animale, la charrette, le fumier, fertiliser la rizière, accroître leur rendement, mais qu'on leur autorise tout simplement à progresser un peu dans leur productivité du travail. Mais qu'ils se protègent, qu'ils aient le droit de se protéger de nos excédents. Évidemment, ça veut dire que chez nous, il ne faudra peut-être plus produire d'excédents, il faudra peut-être produire autre chose, il faudra sans doute produire autrement. Ça, c'est la première conclusion, on en débattra tout à l'heure. Mais vous êtes en droit déjà de me poser la question ? Oui, d'accord, M. Lefimé, mais imaginons maintenant qu'on les autorise à faire ça, ou que les gouvernements de ces pays, le courage de faire ça. Marquez le droit de douane, c'est aussi ce qui permet à un État de créer des chantiers à haute intensité de main-d'oeuvre et de pouvoir enfin redistribuer des revenus aux gens des bidonvilles pour qu'ils puissent dégager un revenu et acheter leur alimentation même si celle-ci est plus chère. Donc le droit de douane, ne l'oubliez pas, c'est quand même une ressource pour l'État et ça permet de créer des emplois, moins d'insécurité, moins de chômage dans les bidonvilles et des gens qui pourront acheter leur alimentation même si celle-ci devient plus chère. Alors maintenant, la autre question, c'est, et oui, et si jamais on autorise ces pays à faire ce que nous on avait fait avec succès au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, ce qu'on l'avait fait avec succès, des prix rémunérateurs, stables et incitatifs au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, rappelez-vous, l'Europe des 6, 8, 15 à l'époque, ça a été redoutablement efficace. L'Europe est devenue autosuffisante, excédentaire, la France d'abord et ensuite l'Europe des 6, 8, 15, le problème c'est que quand elle est devenue excédentaire, elle a commencé à subventionner ses exportations et faire du dumping à l'égard de gens qui continuaient de travailler à la main. Là, on a eu tort. Maintenant, la question c'est si on leur permettait ça, est-ce que vraiment ils pourraient, dans les écosystèmes et dans les conditions tropicales souvent difficiles, est-ce que ça leur serait possible, effectivement, parce que sinon, il vaut mieux qu'ils achètent chez nous. La réponse, elle est oui. Elle est oui et par quelle méthode ? Alors, c'est peut-être des méthodes qui ne sont pas les nôtres. Mais juste, voilà, quelques photos, il faut que j'aille vite pour qu'on ait le temps de débattre. Ça, c'est ce que vous avez le plus fréquemment dans les pays du Sud. Cette forme d'agriculture, enfin, en termes de nombre de gens. Vous avez des gens, donc vous avez une forêt dense, les gens ont abattu du bois, ils ont brûlé en saison sèche et ils vont semer du riz sur ses pentes. Cette photo est prise au Laos. C'est du riz qui va être cultivé là. Ça peut vous surprendre. On peut cultiver du riz en dehors d'une nappe d'eau. Quel est l'intérêt pour les agriculteurs ? C'est qu'il n'y a pas de mauvaises herbes parce que sous une forêt aussi dense que ça, il n'y a pas d'herbes. Donc au moins, on n'a pas à se préoccuper des herbes concurrentes. La fertilité, c'est les cendres. La fertilité, c'est l'humus, les feuilles qui ont été apportées par la forêt. La fertilité, c'est les arbres qui ont été cherchés avec des racines profondes, des éléments minéraux en profondeur, l'ont mis dans les feuilles et quand les feuilles sont tombées à terre, ça enrichissait la couche superficielle des sols en éléments minéraux puisés en profondeur. Donc pendant un, deux ans, parfois trois, les gens vont pouvoir cultiver cette petite parcelle. Il n'y a pas de dire qu'après trois ans, apparaissent les mauvaises herbes parce que c'est exposé au soleil. La fertilité, l'humus, commence à être peut-être minéralisée et les gens ne cultivent en général pas plus de deux ans, parfois trois, mais rarement plus. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils laissent repousser la forêt et 18 ans après, ça redevient une forêt aussi dense que celle-là. Évidemment, c'est une rotation. Deux années de culture, 18 ans, de ce que vous appellerez les jachères, mais ce n'est pas une jachère, c'est une friche forestière. Évidemment, s'il n'y a que deux ans de culture et 18 ans de recrues forestiers, ça veut dire qu'il n'y a qu'un dixième de l'espace villageois qui est occupé par les cultures. Ça ne permet pas des grandes densités démographiques si seul un dixième des surfaces d'un territoire est réellement cultivé parce qu'il faut que les neuf dixièmes servent à la reconstitution de la forêt pour refaire de l'ombre, pour qu'il n'y ait pas de mauvaises herbes et autres. Et puis, je vais vous dire, c'est jamais plus d'un demi hectare par actif et par an parce qu'il faut abattre la forêt et ce ne sera jamais plus d'une tonne par actif et par an. On est toujours sur à peu près 500 kg de riz non décortiqué, c'est-à-dire 400 kg de riz décortiqué par actif et par an. Quand vous êtes trop nombreux et que vous commencez avec la densité démographique croissante dans les pays du Sud, quand la population s'accroît, évidemment, la solution, si vous n'émigrez pas, c'est de cultiver plus fréquemment, de ne pas attendre 18 ans. Mais on ne va attendre que 12 ans. 12 ans, vous avez encore de l'herbe. Et quand vous mettez de feu dans une forêt claire où il y a de l'herbe en saison sèche, cette herbe, c'est comme de la paille, ça brûle et vous arrivez à quelque chose qui n'est pas durable, pour reprendre l'expression de l'obligation qu'on a de pratiquer une agriculture durable en pensant aux générations futures, c'est raté. Parce que vous avez des feux de brousse, on est au Zimbabwe, vous voyez qu'il n'y a plus qu'une seule espèce d'arbre, les quelques arbres qui résistent au feu. Et sinon, vous voyez que là, c'était de l'herbe ligneuse, comme de la paille, et le feu s'empare de tout ça. Je veux dire, là, vous n'avez que deux solutions. Soit vous faites de l'élevage pastoral, c'est-à-dire des nomades, des semi-nomades qui vont valoriser l'herbe momentanément en saison des pluies quand l'herbe sera verte avec des animaux. Soit vous êtes obligés de travailler le sol et d'enfluir les herbes et vous allez voir, c'est beaucoup de travail. Juste pour vous dire, voilà, nous sommes au Burkina Faso, vous devinez qu'on a pratiqué la bâtie brûlée, les arbres sont, vous voyez les cendres, vous voyez le noir, et évidemment, il y a un tel couvert herbacé quand vous remettez en culture qu'il faut d'emblée, d'abord, avant même de semer, avant même de planter, enfouir les mauvais herbes. Et vous voyez que ces gens sont équipés là-haut, un tout petit manche, une lame comme ça. C'est très intensif en travail manuel. J'imagine que parmi vous, vous êtes contre le travail des enfants. Si vous dites aux parents que les enfants devraient aller à l'école, les parents vont vous répondre oui, mais s'ils ne font pas ça, ils vont mourir de faim avant la fin d'année. Parce que c'est tellement lent et tellement peu productif ce travail manuel avec les outils dérisoires dont ils disposent que si on les envoie à l'école au moment où il faut laborer, il n'y aura pas assez de quoi manger pour la famille entière. Alors on peut y aller. Cette photo, elle est prise en Haïti. Sachez qu'en Haïti, pareil, Haïti, autrefois, c'était comme la Martinique, comme la Guadeloupe. C'est-à-dire qu'il y avait des forêts, il y avait des couverts arborés. Et bien quand vous survolez, d'ailleurs les gens sont toujours stupéfaits quand ils survolent à la République dominicaine et Haïti, la frontière, c'est Haïti, complètement érodée, complètement déboisée, plus rien. C'est tellement déboisé, érodé, que vous voyez qu'on est obligé de retirer les pierres, les calcaires pour les mettre à côté. Vous voyez que c'est aussi des enfants au travail qui sont obligés, pour enfouir l'herbe en question, de travailler à la main. Il n'y a pas de vous dire qu'ils ne vont pas à l'école. Ces gens-là n'ont pas à l'heure de 1200 kcal tous les jours. Vous voulez qu'on aille au Pérou ? Mais au Pérou, là c'est, après une année, j'en conviens de jachère, le labour avant de mettre en tête de rotation une pomme de terre. Les gens labourent cette fois-ci à la bêche avec un repose-pied, la fameuse tchakitaka, qui est un très bel outil d'un point de vue esthétique. Mais vous voyez qu'on est obligé d'être deux adultes pour enfouir la lame, appuyer sur le levier, commencer à retourner la botte, et le gamin achève le retournement de la botte. Il n'y a pas de vous dire, ce ne sera jamais plus d'un demi-hectare par actif et par an. Excusez. Bon, là vous l'avez compris, c'est chez nous. La charrue, deux fois 12 socs, d'ailleurs j'ai marqué deux fois 10 socs. Si vous comptez bien, vous verrez, c'est deux fois 12 socs réversibles. C'est le concurrent. C'est le concurrent. Les gens qui travaillaient tout à l'heure et les gens qui travaillent ici sont en concurrence sur un même marché mondial. Alors en plus, on le verra du point de vue de la durabilité, le responsable qui conduisait le tracteur était d'ailleurs le responsable de la ferme, le chef d'exploitation, comme on dit dans le jargon. Il est descendu, il est venu me serrer la main, il est venu savoir qui j'étais, pourquoi je voulais prendre une photo. Et je me présente, Marc Dufumier, à l'époque ça s'appelait Agro-Paris-Tex, l'Institut National Agromique, Paris-Grignon, la grande école de Grand-Demain. Mais oui, il était très fier, il voulait que je le prenne en photo devant son tracteur. Et là, j'étais obligé de lui dire, attendez, si vous saviez l'usage que je vais faire de cette photo, je vais être obligé de foutre l'image. Alors, je ne plaisante pas parce que ce qui est dramatique dans ces moments-là, c'est qu'on découvre brutalement l'incompréhension qu'on a entre un agriculteur fier d'avoir fait cet investissement qui va lui permettre effectivement de labourer plus de terre dans le même temps, de produire donc plus de blé à lui tout seul. Donc au fond, de réduire le coût du blé et pour lui, c'est réduire le coût du pain, c'est rendre le pain accessible aux couches modestes, soyons clairs. Et puis il est très fier parce qu'il n'est pas de son voisin aussi, il faut quand même être honnête, ça fait etc. Et que moi, je vais vous dire, ça c'est un outil à détruire l'humus, ce labour trop fréquent et que pour labourer, on ne va pas à des petites parcelles, on ne peut pas labourer dans les coins avec un engin comme ça donc il faut supprimer les haies et que finalement pour nous, ce n'est peut-être pas si bien. Mais ça, il n'est pas préparé à entendre ça. Il a toujours dit qu'il était dans un monde de compétition, qu'il lui fallait être rentable, qu'il lui fallait être compétitif, qu'il fallait nourrir les populations pauvres, qu'il fallait nourrir la planète et qu'il fallait produire du blé au moindre coût. Et entre le moment où lui et moi on peut commencer à s'expliquer, il y a, y compris, vous êtes peut-être à la demande des arguments qui le permettront de quels arguments aurais-je pour lui dire monsieur vous êtes dans l'erreur. Voilà. Alors pour l'instant, alors je vous parlais des femmes qui repiquaient le riz à la main, ça, juste pour vous dire qu'il n'y a pas qu'en France qu'on peut trouver l'agriculture moto-mécanisée, là on est au Brésil, du soja à perte de vue, à perte de vue, à perte de vue, c'était autrefois une savane arborée. Bon, vous pouvez chercher des arbres, vous ne les trouverez pas. Ça, nous sommes dans la Chine, la Chine moderne d'aujourd'hui. On irrigue comme ça, parfois même c'est une calabasse au bout du manche pour irriguer quelques planches et le concurrent, le concurrent le voilà, on est de nouveau dans le bassin parisien pour irriguer les pommes de terre avec un petit défaut, c'est que la moitié de l'eau qui est ici va retourner dans les nuages. Évidemment, cette trempe, elle n'est pas poussée à la main, elle est automoteur, c'est motorisé, vous l'imaginez bien. Et évidemment, ça ne crée pas d'emploi, ça crée plutôt du chômage. Ça permet effectivement à une personne de toujours maîtriser toujours plus de surface, j'en conviens. Alors là, nous sommes en Chine, de nouveau, alors cette femme ferait bien de faire attention parce qu'il faut faire attention, on n'est pas des fongicides, il faudrait peut-être se protéger, pas trop respirer ça parce qu'aujourd'hui, on commence à savoir que ces produits peuvent nous amener des Parkinson, d'Alzheimer et ce qui est rose en plaques un peu prématuré. Mais là, on est en France. Alors c'est interdit, je vous le dis tout à l'heure, on n'a pas le droit en France d'utiliser des hélicoptères ou des avions pour épandre des fongicides, sauf dérogation. Nous sommes en Camargue et quand il y a urgence, on donne des dérogations et vous êtes au courant, en Camargue, il y a du vent. Derrière le vent, il y a des flammes roses et derrière les flammes roses, il y a des gens qui habitent Sainte-Marie-de-la-Mer. Remarquez, j'entendais parler tout à l'heure que vous allez parler des roms, vous pourrez vous préoccuper des roms qui sont couverts de pesticides. Là, nous sommes à Madagascar. Cette femme qui, on est à la récolte, son gamin ou sa gamine, je ne sais pas, qui est sur le dos, vous allez dire, mais pourquoi donc ? Alors évidemment, vous devinez, il n'y a pas de crèche, mais ce n'est pas seulement ça. C'est qu'elle pourrait rester au moins à la maison pour s'occuper de son gamin et sa gamine. Pas question. Quand vous êtes juste à 200 kg de riz par actif et par an, il y a urgence, urgence de récolter. Pas question que les oiseaux picorrent. Vous n'allez pas laisser une partie de votre nourriture aux oiseaux. Donc on va récolter avec tout le monde. Il y a une obligation que tout le monde soit là quand il y a la pointe de travail et tant pis. Ou alors c'est une initiation, un apprentissage précoce à la régiculture. Là, j'en conviens, j'aurais pu choisir une moissonneuse batteuse deux fois plus large. Mais juste pour vous dire que cet engin-là fait le travail de ce que faisait cette femme tout à l'heure, la moisson, mais fait aussi le batage. Alors que dans un grand nombre de pays du Sud, et nous sommes de nouveau en Chine, on bat au fléau. Voilà le batage. Et je vous parle bien de la Chine d'aujourd'hui. Cette photo a été prise il y a trois ans. Alors évidemment, c'est pas... Oui, il y a peut-être deux Chines, il y en a peut-être plusieurs. Voilà, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Voilà. Alors les écarts de productivité, vous les avez là. En Casamance, alors pour être... Tannanarive, j'ai pris le sud du Sénégal. Mais c'est 0,5 hectare par actif, c'est une tonne légèrement plus à l'hectare. C'est 550 kilos de produits bruts. Vous retirez les sements 100 kilos à l'hectare, c'est-à-dire 50 kilos sur les demi-hectares. Ça vous fait ce que je vous disais tout à l'heure, 500 kilos de padis, de riz non décortiqué. En fait, 400 kilos de riz décortiqué par actif et par an. En Louisiane, parce que dans la série Courage-Fuyon, j'ai pas osé mettre Camargue, mais c'est bien ce que j'étais en train de vous dire, 100 hectares, 5 tonnes, 500 tonnes, 100 tonnes, 200 fois plus. Ça, c'est le drame dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, il faut quand même que j'accélère. J'ai quand même envie de vous expliquer un petit peu par rapport à nourrir, donc accroître les rendements à l'hectare à l'échelle globale, à l'échelle mondiale. On va voir pour ce qui est de chez nous. Mais honnêtement, à l'échelle mondiale, il faut quand même accroître les rendements à l'hectare. C'est-à-dire, il ne faut pas s'interdire une agriculture qui va être intensive, déjà intensive en emploi, on l'a déjà dit, mais qui produisent plus à l'hectare. Je vous propose qu'on ne se l'interdise pas, au contraire, qu'on essaye de faire ça. L'erreur qu'on a commise dans le passé, alors pour les pays du Sud, c'est de jouer l'extension, l'agriculture extensive au dépend des forêts, ça, je vous le dis tout de suite, c'est destructeur de biodiversité, c'est émetteur de gaz à effet de serre, c'est pas ça la solution. R.C. a donné un rendement supérieur aux autres. Alors, évidemment, les financeurs ont dit oui, d'accord, ok, mais faites vite, s'il vous plaît, et faire vite pour arriver à des résultats comme ça. Alors, l'angoisse d'un expérimentateur, je vous le dis tout de suite, c'est quand, le lendemain matin, pendant la nuit, il découvre que pendant la nuit, les sangliers ont traversé la parcelle. Parce que je ne sais pas si vous le savez, les sangliers, quand ils traversent une parcelle, ne choisissent pas les variétés à piétiner. Et s'ils commencent à piétiner des variétés à haut potentiel génétique, on n'arrivera jamais à démontrer que 95% des fois, la variété a donné un rendement supérieur aux autres. Donc, la rigueur scientifique veut qu'on fasse toutes choses égales par ailleurs, aucun sanglier nulle part. On clôture. D'ailleurs, aujourd'hui, on clôture contre les fauches... Vous allez croire que les fauches argentaires sont des animaux sauvages. Je ne voudrais pas introduire cette confusion. Mais le vrai drame n'était pas celui-là, c'était les chenilles. Il ne faut pas non plus qu'à un endroit, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la variété, mais à l'endroit, il y a plus de chenilles qu'un autre. Ce que vous n'arriverez jamais à démontrer, si les chenilles commencent à interférer dans les rendements, vous n'arriverez jamais à démontrer. Du coup, il faut qu'il y ait le même nombre de chenilles sur toutes les parcelles. Et les agronomes qui coûtent très cher ne vont pas commencer à compter les chenilles sur toutes les parcelles. Le mieux, c'est qu'il y ait zéro chenille. Et on avait un outil remarquable, l'insecticide. Avec l'insecticide, zéro chenille. Il ne fallait pas qu'à un endroit, il y ait plus d'araignées qu'à un autre. Ce n'est pas grave, on avait la caricide. Il ne fallait pas qu'à un endroit, il y ait plus de nématodes qu'à un autre. Ah, ce n'est pas grave. Une molécule, nématicide. Il ne faut pas qu'à un endroit, il y ait plus de mauvaises herbes qu'à un autre. Rassurez-vous, on a inventé l'herbicide. Il ne faut pas qu'à un endroit, il y ait plus de champignons qu'à un autre. Ce n'est pas grave, on a inventé le fongicide. Il ne faut pas qu'à un endroit, il y ait plus de cailloux qu'à un autre. Ça, je vous laisse inventer. Si jamais vous y arrivez, vous ferez fortune, le cailloucide. Mais il ne faut pas qu'à un endroit, il y ait plus de fertilité naturelle qu'à un autre. Ce n'est pas grave, on va mettre beaucoup d'engrais azotés de synthèse, on va mettre beaucoup d'engrais de synthèse. Comme ça, la différence de fertilité naturelle dans les différentes parcelles expérimentales va être gommée par une abondance de fertilisation. Mais oui, les agronomes, ils sont arrivés très vite à mettre au point des variétés à haut potentiel de rendement, haut potentiel génétique de rendement, capable de donner de très hauts rendements à l'hectare, à une condition. Je ne veux voir que du blé, en ligne, pas un coquelicot, pas une chenille, rien. Et ça, tous les écologues vous diront que des écosystèmes fragilisés où on ne voit plus qu'une espèce, qu'une variété, sont des écosystèmes fragilisés. Et d'ailleurs, les agriculteurs s'en sont vite aperçus. Quand vous avez un insecte, un puceron, un insecte piqueur-suceur, quand vous avez un insecte, un puceron résistant à un pesticide, mutant, enfin, qu'importe si la mutation, elle est avant, après. Mais quand vous avez un insecte résistant au pesticide, alors là, cet insecte, il est tout seul, il prolifère. Il n'y a même plus la coccinelle pour le neutraliser parce que la coccinelle était détruite par le pesticide. Alors là, je ne vous raconte pas, ça prolifère. Et la réponse qu'on a donnée, les agriculteurs le savent très bien, une deuxième molécule pesticide. Et quand vous avez un puceron bi-résistant, ce n'est pas grave, une troisième molécule pesticide. Et si ça s'aggrave, alors là, ce n'est pas le puceron, c'est les chenilles, la pyrale du maïs. Alors là, on va mettre dans le maïs une toxine qui va tuer la chenille. Comme ça, la chenille ne va pas tuer le maïs, c'est le maïs qui va tuer la chenille. Là, la plante transgénique, là, chapeau. Là, on est arrivé à faire des choses remarquables, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est que même les OGM et les plantes transgéniques d'aujourd'hui, ce n'est que la dernière des rustines parce qu'il y a trop de résistance et parce qu'il y a trop de choses. On s'invente des choses, mais pareil, alors, je vous dis, ce n'est pas avéré pour ce qui est la fameuse chenille, la pyrale, mais par contre, c'est déjà avéré pour ce qui est de la chrysomelle. Vous savez que c'est un prédateur du maïs assez récent. Eh bien, les plantes génétiquement modifiées dans lesquelles on a mis une toxine pour tuer la chrysomelle, eh bien, la chrysomelle résistante est déjà apparue. C'est-à-dire que la pression de sélection en faveur du ravageur résistant, comme ça s'exerce pendant toute la durée de croissance du maïs, eh bien, évidemment, la rapidité de sa prolifération, elle est d'autant plus rapide. On va de rustine en rustine. Alors, quand je dis on va de rustine en rustine, vous pouvez me dire, où est-ce qu'on va ? dans le mur. On va dans le mur parce que, alors, c'est compliqué, mais quand même, on nous annonce des gens qui connaissent bien les molécules, qui connaissent bien la physiologie du corps humain, eh bien, nous annoncent effectivement, alors, c'est ce qu'on appelle les fortes présomptions scientifiques, c'est-à-dire de la modélisation scientifique, que cette exposition, notamment les jaunes, et notamment l'exposition in utero, c'est-à-dire les fœtus, en tout cas, jusque post-adolescence, c'est-à-dire la puberté, en tout cas, la différenciation des tissus, eh bien, l'exposition prolongée, même à faible dose, de populations donc jeunes dont les tissus ne sont pas encore tous différenciés, peut se traduire 30-35 ans après, par un Alzheimer, un Parkinson, ou une clérose en plaques, une maladie neurodégénérative prématurée. C'est-à-dire qu'on nous annonce que des générations futures pourraient avoir une moindre espérance de vie en bonne santé. Et inutile de vous dire, c'est toujours pas avéré statistiquement, parce qu'il va falloir attendre 30 ans pour que ce le soit. Et vous aurez des journalistes qui vont dire, puisque c'est avéré, alors attention, quand des scientifiques vous disent que ce n'est pas avéré statistiquement, vous avez des journalistes qui disent, puisqu'ils n'ont pas réussi à démontrer que c'était avéré statistiquement, eux traduisent, ils ont démontré que ça n'avait aucun effet. Alors ça, c'est pas sympa. Les gens qui vous disent des choses pareilles, d'abord c'est des menteurs, ils se trompent, c'est pas ça qu'ont dit les scientifiques dans leur revue à comité de lecture. Attention, le problème de la démonstration scientifique, c'est un peu comme il y a eu le modèle prédictif du GIEC sur le réchauffement climatique et c'est seulement maintenant qu'on commence à dire ça commence à être un peu avéré statistiquement. C'est-à-dire, la science, elle fonctionne souvent comme ça. On modélise d'abord et c'est pas l'expérience et l'expérience dans certains échanges, comme c'est pas toute chose pas égale par ailleurs, c'est sur de grands échantillons et sur une suffisamment longue durée pour dire c'est avéré statistiquement. Mais ne vous y trompez pas, c'est la même chose avec le cruiser et l'effondrement des abeilles. On a fait des études statistiques pour savoir si dans les endroits où on utilise plus le fameux insecticide, enfin le pesticide autour des semences, l'enrobage des semences, est-ce que là où on est plus exposé à ça, est-ce qu'il y a plus d'effondrement des abeilles ? Alors, les démonstrations scientifiques que le cruiser peut déboussoler les abeilles et qu'elles ne retournent pas dans la ruche, ça, j'allais vous dire, c'est déjà démontré. Mais est-ce que statistiquement on est capable de le montrer ? Non. Parce que qu'on fait sur des grands échantillons, il y a des endroits, c'est le cruiser, un autre endroit, c'est le frelon asiatique, un autre endroit, c'est le varroa, c'est-à-dire une espèce d'acarien. Et du coup, quand on essaye d'isoler un facteur pour savoir s'il est responsable de la surmortalité des abeilles, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Et en fait, c'est sans doute ces trois facteurs, plus sur des abeilles extrêmement affaiblies parce que du fait qu'on ait spécialisé nos systèmes de production, il n'y a plus la même biodiversité. Les abeilles ne trouvent plus le nectar, le pollen, etc. Alors, vous voyez que quand c'est multifactoriel et extrêmement compliqué, il y a des choses pour lesquelles la démonstration scientifique, elle l'est, mais quand on dit c'est avéré statistiquement, on n'y parvient pas et vous avez des gens qui sont un peu trompeurs et vous diront puisqu'ils n'ont pas démontré que c'est avéré statistiquement, attendons que ça le soit. Moi, je vous propose, on attend encore 30 ans pour voir que l'espérance de vie aura diminué de 10 ans. Moi, je ne suis pas d'accord. J'ai très envie qu'on prenne des précautions dès maintenant. C'est aussi pour le débat de tout à l'heure. Alors, juste quand même pour revenir en arrière, excusez-moi, ah ben non, je vais trop en arrière. Cette idée d'avoir joué que sur le facteur génétique, ça nous amène à exactement le contraire de ce qu'il y avait avant. Alors, je sais que je vais parler encore d'avant et ça va vous apparaître comme l'âge de pierre. Mais autrefois, les agriculteurs, avant de sélectionner les semences pour la récolte d'après, pour le semis d'après, avant de vendre, en tout cas, pour manger ou vendre, ils allaient chercher leurs semences dans les champs pour la récolte d'après. Et inutile de vous dire que les agriculteurs choisissaient leurs semences sur les plus beaux plants, les plus beaux épis et ils choisissaient les plus beaux grains. Et c'était eux qui décidaient des critères de sélection. Et inutile de vous dire que quand dans un endroit il y avait de la chrysomelle ou il y avait des pucerons, des insectes, piqueurs, suceurs, ils choisissaient leurs graines pour l'année d'après sur les plants qui avaient été les moins affectés par la présence de ces insectes, piqueurs, suceurs. Et leurs parents avaient fait pareil. Et quand vous faites ça sur un très grand nombre d'années, vous aboutissez de fait à la sélection d'une variété qu'on qualifie dans notre jargon tolérante à la présence d'insectes, piqueurs, suceurs. Et quand on cherche ce critère de tolérance sur un grand nombre d'années, on arrive à des variétés qui peuvent vivre avec. C'est-à-dire, il fut une époque où il y avait des variétés, on pouvait les cultiver sans avoir à tuer l'insecte, piqueurs, suceurs, on pouvait vivre avec. Comment pouvait-on vivre avec ? Souvent, c'était parce que les variétés qui avaient été sélectionnées comme ça sur une longue durée, elles étaient tout pleines de poils. Quand vous avez des variétés, les feuilles, les tiges, tout ça, c'est velu, c'est plein de poils, l'insecte, piqueurs, il essaye de piquer, sucer la sève des plantes et le poil l'empêche, ça fait de redon, ça ne l'empêche. Et c'est génial, parce qu'on peut vivre avec, on n'est pas obligé de détruire la biodiversité pour qu'il y ait quand même un rendement. Et inutile de vous dire que 10 km plus loin, enfin, je ne sais pas où, mais ailleurs, vous avez des gens pour qui l'angoisse, c'est les chenilles. Alors là, quand les gens cherchent leurs graines sur des plantes qui sont le moins affectées possible par les attaques de chenilles, ça vous fait exactement l'inverse des feuilles, mais lisses. Le moindre petit papillon qui dépose son oeuf sur une feuille, hop, l'oeuf tombe à terre, n'attaquera pas la feuille, il n'y aura pas de larves et de chenilles pour attaquer la feuille. C'est-à-dire que les gènes qui ont été sélectionnés ici ont été exclus là-bas et ceux qui ont été exclus là-bas ont été sélectionnés ici. C'est-à-dire qu'on a créé une énorme biodiversité domestique, de plantes cultivées, capables de vivre avec les ravageurs ou les insectes prédateurs, donc tolérants. Et donc il y avait une grande biodiversité culturelle, il y avait une grande biodiversité spontanée et sauvage. Il y a des écosystèmes beaucoup plus résilients que ceux dans lesquels on a fragilisé à l'extrême. Il va falloir peut-être là-dessus retourner en arrière et repenser une sélection paysanne. Je vais même peut-être devoir rendre hommage à Cocopéli et des gens qui sont, comme on dit, pour ce qui est de la loi, borderline. Alors, je n'ai peut-être pas le droit de m'exprimer comme ça devant des politiques qui ont quand même comme première obligation de faire respecter la loi, j'en conviens. Moi, la désobéissance civile, c'est vraiment un outil que j'utiliserais avec la plus extrême précaution. Vous savez que déjà les faucheurs volontaires ont été apparentés à des sangliers, c'est tout vous dire. Mais, et Cocopéli, je ne sais pas à quoi on va faire, mais il y a quand même, heureusement, parfois des gens qui nous ont bien sauvés. Ça, ça pose un vrai problème politique. Je ne sais pas, éventuellement, pour le débattre tout à l'heure. Alors, je passe un peu vite, il faut qu'on débatte. les industries. Imaginez un seul instant que vous investissiez dans des ateliers de découpe de canards. Vous savez qu'aujourd'hui, l'abattage des canards, c'est totalement robotisé. Les canards, ils arrivent, c'est tout un truc en chaîne et il y a plusieurs étapes. On plume, on retire les plumes. On épile, on retire les poils. On évisère, on éventre d'abord, on évisère, plus tard on découpe, plus tard on en sache. C'est toute une série comme ça. Il n'y a rien de plus insupportable pour un industriel de découvrir que quand les canards arrivent, tous là, les uns après les autres, on en plume un, il est tellement fragile que déjà il est ventré. C'est pas génial. Pire, dans le point de l'industrie sanitaire, c'est qu'au moment de l'éventré, il y en a un qui a encore des plumes. Donc, s'il vous plaît, les agriculteurs, vous nous apportez des canards, tous de la même forme, tous du même poids. D'ailleurs, on va vous apporter les canetons, tous apparentés, la nourriture, toutes pareilles, le temps d'alimentation, la même période, vous allez livrer, élever vos canards en bande, vous les livrez en groupe, et puis le moindre petit défaut, hop, pénalité. S'il vous plaît, les agriculteurs, vous nous apportez une matière première. Évidemment, pour un agriculteur, son produit fini, appelez ça matière première, il n'aime pas beaucoup. Vous savez que le terme le plus savant aujourd'hui, c'est produisez-nous du minerai. Vous avez vu qu'on mettait du minerai de cheval dans le bœuf. L'industrialisation, c'est merveilleux. Non, mais il faut savoir, la production au moindre coût, l'économie d'échelle. Il faut être très clair, c'est quand même l'idée. Les producteurs laitiers, pareil, alors c'est moins grave, mais quand le lait ne correspond pas aux normes, hop, pénalité, pénalité, pénalité. De toute façon, il faut produire le lait moins cher. Évidemment, vous êtes au courant, le lait pas cher, nous coûte très cher. On paye des impôts pour retirer les algues vertes, on paye des impôts pour épurer les eaux. Ça, c'est ce que les économistes appellent des externalités négatives. Le vrai problème de cette agriculture industrielle, au fond, c'est qu'elle parvient, effectivement, à accroître la productivité du travail. Elle parvient à produire au moins de coûts. Elle parvient à produire sur les marchés des biens au plus faible coût monétaire, sauf que les coûts, ils apparaissent. C'est tantôt des impôts supplémentaires, tantôt une moindre espérance de vie en bonne santé. C'est-à-dire, on est dans une économie qui ne mesure pas. Mais vous savez, même l'agriculteur, la charrue deux fois douze socles réversibles que vous avez vu tout à l'heure qui détruit l'humus. Moi, je me souviens qu'on m'enseignait de faire des comptes d'exploitation, les comptes de résultats, on dit aujourd'hui, pour un agriculteur, il y a une colonne de droit, on met les recettes, il y a une colonne de gauche, on met les coûts et les pertes. Et dans la colonne de gauche, quand l'agriculteur, alors ce n'est pas les céréales, mais il y a deux veaux qui sont morts, c'est une perte, variation d'inventaire, négative, c'est comptabilisé comme une perte. Quand son taux d'humus diminue, je n'ai jamais vu mettre dans une colonne de gauche, votre patrimoine est en train de perdre de la valeur, l'humus est en train de diminuer, et il faut compter ça comme une perte. Quand les abeilles disparaissent, je n'ai jamais vu qu'on mettait dans la colonne de gauche, tiens, il y a moins d'abeilles, vous êtes moins riches, et il faut mettre ça dans la perte. Les agriculteurs en microéconomie, pas seulement les agriculteurs, les industries aussi, en microéconomie, effectivement, cherchent à maximiser le revenu de leur travail quand c'est agriculteur, cherchent à maximiser leur taux de profit quand c'est des capitalistes industriels, ils font leurs calculs en termes économiques, il y a toute une série de coûts qui disparaissent du calcul, et plus tard, c'est le contribuable, c'est l'usager, c'est le consommateur, c'est le citoyen qui va payer d'une façon ou d'une autre. Il va le payer en monnaie, en pénibilité, en santé, j'en sais rien, mais tout ça n'est pas comptabilisé. Il va falloir changer ça. Et ça, ça va devenir un peu problématique, j'en conviens. L'agriculteur lui-même, quand un éleveur breton investit aujourd'hui dans un robot de traite, parce qu'il faut produire le lait moins cher, parce qu'on est en train de construire une tour de déshydratation carré pour abreuver les Chinois de poudre de lait, avant d'en aller là, mais vous savez que le contribuable, il mettra un petit peu de son argent, eh bien, quand vous avez un robot de traite, vous avez intérêt à grandir votre exploitation. C'est moins de travail, c'est quand même vrai. La vache accepte, d'ailleurs, c'est elle qui décide toute seule, plutôt que d'être traitée deux fois par jour, elle va être traitée 2,5 fois par jour, c'est un progrès, elle va se réveiller la nuit pour se faire traire toute seule, c'est elle qui en décidera, ça fera 3,5 traites en 2 jours, c'est un progrès en littrage. Ah oui, ça c'est des progrès, enfin, on va voir quel type de progrès, mais en tout cas, c'est présenté comme étant le progrès, en tout cas, celui qui s'est endetté pour acheter un robot de traite, si M. Dufumi lui dit que pour les abeilles, il faudrait diversifier les rotations, les assolements, et par exemple, vous mettriez un peu de lin, alors le lin, je fais exprès de provoquer, parce que le lin, il faut un matériel spécifique pour arracher du lin, il faut dire que j'en m'étrangle. D'ailleurs, je ne l'aurai jamais dit, parce que j'ai trop peur. Mais, je veux dire, c'est la provocation, mais c'est ça qui est dramatique, c'est qu'un grand nombre de mes arguments, si vous voulez, pris comme ça, tout de suite, brutalement, par un agriculteur qui lui-même est endetté, cherche à quand même améliorer ses revenus, mais comprenez que c'est insupportable. Et c'est quand même ça qu'il va falloir arriver à résoudre, y compris chez nous, évidemment, on va devoir résoudre des problèmes là-bas, dans les pays du Sud. Mais comprenez que cette spécialisation exagérée de notre agriculture, les gens ne font plus que de l'élevage, il y a trop d'animaux en Bretagne, il n'y a plus assez de paille en Bretagne, parce que les pailles sont produites dans le bassin parisien, on ne met plus, on n'élève plus les animaux sur la paille, on ne fabrique plus de fumier, quand il y a des urines, quand il y a des excréments, ce n'est plus du fumier, c'est du lisier, le lisier, c'est des nitrates, ça rejoint les eaux de surface, ça rejoint les eaux souterraines, ça nous fertilise des algues vertes sur le littoral breton, et dans le bassin parisien où il n'y a plus d'élevage parce qu'on ne fait que des céréales, il faut quand même donner un peu de fertilisation azotée à nos blés, à défaut de mettre de l'urine, on met de l'urée, et l'urée, on la fabrique avec du gaz naturel importé russe ou norvégien. On a tout faux. Je n'ai vraiment pas envie de proposer ça aux pays du Sud. Vous m'excuserez, mais je ne pense pas du tout que ce soit la solution. Si on regarde un peu ce qu'on a fait chez nous, vraiment pour les pays du Sud, pour accroître un rendement à l'hectare, je n'ai vraiment pas envie de proposer la même impasse. Vous aurez des produits en site, vous aurez une moindre expérience de vie, etc., moins d'humus dans vos sols, plus de lisier sur votre littoral, et ce genre de choses. Il va falloir... Alors cette spécialisation exagérée nous coûte cher. Les déséquilibres écologiques, je passe un peu vite, mais c'est le frelon asiatique qui devient envahissant, c'est le varroi, tout ça c'est sur des écosystèmes extrêmement déséquilibrés. Dans certaines régions, je ne vous le cache pas, je reviens du Brésil, vous avez des herbes résistantes au round-up de Monsanto, les régions, ce n'est pas les régions du Canada qu'on connaît ici, mais très apparentées, qui prolifèrent, le même soja devient la mauvaise herbe du maïs, enfin je veux dire, bon, il faut arrêter ça. Voilà. Alors, rapidement, voilà, ça c'est le Brésil, vous avez une route forestière, vous avez des gens qui font de la bâtie brûlée, mais cette fois, ils ne font pas la bâtie brûlée comme tout à l'heure, deux années de culture, 18 ans de forêt. Ce qu'ils font, c'est deux années de brûlée, et après, ils en sèment de l'herbe et ils revendent ça à un éleveur. Parce que comme ça, on gagne plus d'argent. Ça, juste pour vous dire, dans l'élargissement, l'élargissement des surfaces cultivées ou des pentes à forêt amazonienne, ce n'est pas une solution. Là, on est en Équateur, élargir les surfaces cultivées en mettant une agriculture sur les fortes pentes comme ça, ce n'est pas une solution. Puis, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais là, quand c'est plat, c'est tout en herbe, c'est bien protégé de l'érosion. Et dès que c'est en pente, c'est des cultures cerclées. Il y a beaucoup de gens qui me disent, mais je me suis dit, pourquoi on ne ferait pas des cultures ici et des levages là ? Ah oui, mais le grand propriétaire en haut, il a beaucoup de surface, il n'a pas envie d'employer la main d'oeuvre, il trouve que les bœufs, ça cueille très bien l'herbe, après, il cueille les bœufs au lasso, ça maximise son taux de profit. Puis, les petits paysans s'enterrent, ils n'ont qu'à aller sur les pentes. Ah ben, écoutez, ça nous amène à des choses qui ressemblent à ça. Quand vous cultivez des sols en pente, ça, ce n'est pas durable, ce n'est pas la solution. Ça, c'est ma Normandie, juste pour vous dire que c'est le pays de Côte, mais ce n'est pas durable non plus. Ça non plus, ce n'est pas durable. C'est le taux du muscle qui a diminué. Moi, quand je faisais la bicyclette dans ces régions-là, on ne voyait pas ça. Et puis, vous savez, dans un premier temps, le taux du muscle diminue, on ne voyait pas ça. Puis, brutalement, on découvre la stabilité structurale des sols est en cause. Hop, 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 voilà ce qu'on voit. Bon, les mouvements migratoires, ça, c'est le Brésil, ça, c'est le Venezuela, ça, c'est l'Inde, je ne sais pas. Alors, il faut qu'on débatte, mais juste pour vous dire que des solutions techniques qui permettraient aux gens, là-bas, protéger de nos excédents, j'insiste énormément là-dessus, si on ne les concurrence pas avec nos excédents, s'ils ont une capacité d'épargne et d'investissement, on ne manque pas de solutions techniques. Alors, je vais un peu vite, mais quand même, premier cours d'agroécologie, l'énergie alimentaire, la selle, je m'agite devant vous, je suis en train de dépenser de l'énergie. Merci, j'ai bien mangé, j'ai picoré dans le buffet tout à l'heure, j'ai eu ma ration énergétique, vous voyez que je ne suis pas en hypoglycémie, je peux la dépenser. J'ai quand même besoin de mes 2200 kcal par jour, c'est une ration énergétique, d'où ça vient ? Excellente bonne nouvelle, du soleil. Ressources naturelles, renouvelables. S'il y a bien une ressource, dont vous n'avez pas à craindre l'épuisement, malgré la population croissante, c'est les rayons du soleil. Je vous propose qu'on fasse un usage intensif des rayons du soleil. Je vous propose même que plus un rayon du soleil ne tombe à terre, que tous les rayons du soleil tombent sur des feuilles, et que les plantes interceptent cette lumière et font ce qu'on appelle la photosynthèse, transforme l'énergie solaire en énergie alimentaire. Ça, c'est le point de départ. La première nécessité dans notre alimentation, c'est les calories, c'est l'énergie. Il faut absolument que tous les jours, on ait absorbé une ration énergétique pour retourner travailler, se déplacer, chanter, je ne sais pas quoi faire, le lendemain, se déplacer, mais on dépense de l'énergie. Et cette énergie, la ressource énergétique pour notre alimentation a au moins ce mérite, elle n'est pas facile, elle est naturelle et renouvelable. Donc l'idée, ce n'est pas un rayon du soleil tombataire, ça veut dire une couverture végétale la plus totale à un moment donné et la plus permanente dans l'année. C'est-à-dire que même en saison fraîche chez nous ou même en saison sèche dans les pays du Sud, il y a encore de la végétation qui est capable de transformer l'énergie solaire en énergie alimentaire. Deuxième partie du cours d'agroécologie, excusez-moi ce petit cours, ce que l'agronomie n'aurait jamais dû cesser d'être d'ailleurs, c'est que fabriquer de l'énergie alimentaire, ça s'appelle fabriquer du sucre, de l'amidon, la farine de blé ou des lipides, l'huile de colza. Ce sont des hydrates de carbone et c'est toujours le produit de la photosynthèse. C'est-à-dire que l'énergie alimentaire, elle prend cette forme de sucre, énergie à combustion immédiate pour reprendre des forces tout de suite, l'amidon, combustion lente, les lipides, sans excès, ça pourrait nous donner des bourrelés. Bon, mais ce sont des hydrates de carbone. Où la plante trouve-t-elle le carbone ? Deuxième bonne nouvelle de la soirée, dans le gaz carbonique. Alors la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a trop de gaz carbonique. Évidemment, dans l'atmosphère, c'est un gaz à effet de serre. Mais alors pour l'agriculture, faire un usage intensif, prendre le maximum de gaz carbonique, prendre le carbone pour fabriquer du sucre, de l'amidon, des lipides, et puis vous allez voir pourquoi, peut-être de la paille, plus tard, de l'humus si on enfouit la paille, prendre le maximum de carbone et libérer l'oxygène, alors je vais vous dire, plus on y arrive, mieux c'est. Faire un usage intensif de ce qui est pléthorique et ne coûte rien, qu'est-ce qui coûte ? C'est l'accès au terrain. Il y a peut-être des gens de Terre de Liens ici qui s'occupent que tout le monde ait accès au terrain. En Équateur tout à l'heure, ceux qui ont des pentes, ils n'ont pas accès aux belles surfaces planes. Il y a une inégalité d'accès au terrain. Mais dès que vous avez accédé au terrain, faites l'usage plus intensif de ce qui est renouvelable ou pléthorique et naturel. le gaz carbonique en est un. Alors là, moi, s'il y a des agriculteurs qui me disent « Est-ce que je peux encore en prendre un peu de carbone ? » Je vais me dire « Allez-y, sans retenue aucune. » Vous prenez le carbone, vous libérez l'oxygène, vous mettez ça dans l'alimentation, vous en mettez un peu dans les pailles, vous en remettez dans le sol, nul ne vous fera ce reproche. Alors là, ça devient un peu plus compliqué parce que pour que la plante le fasse, pour intercepter le gaz carbonique, prendre le carbone, relâcher l'oxygène, il faut quand même que la plante ait des échanges gazeux avec l'atmosphère. Et c'est par des petits trous. Les petits trous, c'est des trous par lesquels elle transpire. La plante, elle est comme nous. Elle transpire. Mais il y a quelques petites différences. Alors, tout le monde nous dit « Oui, c'est vrai, on n'a pas de chlorophylle, on n'est pas des petits hommes verts. » Mais il y a d'autres différences. C'est que nous, quand on transpire, s'il fait chaud, sec et qu'il y a beaucoup de vent, il faut qu'on boive tout de suite. Sinon, on meurt. On a des hydratations. La plante, elle a cette capacité que nous n'avons pas quand il fait chaud, sec et qu'il y a du vent. Eh bien, dans un premier temps, en tout cas, elle parvient à arrêter sa transpiration. Donc, elle conserve son eau et ne se dessèche pas. Si le sol n'est pas alimenté en eau, elle se défend comme ça, en cessant de transpirer. Mais le jour où elle cesse de transpirer, c'est-à-dire qu'elle ferme les orifices par lesquels elle transpire, et si les orifices sont fermés, elle ne peut plus prendre le gaz carbonique, prendre le carbone, libérer l'oxygène. Donc, vous avez parfois, vous avez compris, je vois en Bretagne, où autrefois, il y avait des prairies permanentes, où la couverture végétale était permanente, et autres. J'observe quand même que l'hiver, les sols sont à nu, ensuite on met du maïs, le maïs avant qu'il ne... Alors voilà, au mois de juillet, vous êtes heureux, le maïs enfin recouvre la totalité de la parcelle. Et vous dites, ça y est, enfin, la photosynthèse est maximale. Ben écoutez, si le sol n'est pas assez alimenté en eau, la plante, pour se défendre, elle cesse de transpirer, les rayons de soleil, ça ne va rien. C'est un peu le problème d'ailleurs du maïs. Ce n'est pas que le maïs est inefficace du point de vue de l'eau, mais c'est qu'elle exige de l'eau en été. Et que c'est quand même en été en France où il y a le moins de pluie. Et donc, dans certaines régions, on est obligé d'ériguer. Mais avoir des plantes d'été qui sont exposées au soleil et ne peuvent plus transpirer, c'est inefficace. Il faut que la plante transpire, il faut qu'elle soit correctement alimentée en eau. Pour qu'elle soit correctement alimentée en eau, je ne veux plus voir l'eau ruisselée vers la rivière. Il faut que toute l'eau s'infiltre et rentre dans le sol pour alimenter la plante. Cette eau qui va... Alors, on pensait le labour aussi. Alors, le mieux, c'est la couverture végétale. Le petit filet d'eau qui descend vers la rivière est attaqué une première fois par une feuille, une deuxième fois par une racine, une troisième fois par un verre de terre, que m'importe. Mais l'eau ne va pas ruisselée vers la rivière. Il va finir, l'eau, elle va finir quand même par rentrer dans le sol. Vous voulez maintenant qu'on voyait tout à l'heure. Maintenant, on sait mieux faire. Le verre de terre. Le verre de terre, il sait vous creuser des galeries. Enfin, la biologie des sols est capable aujourd'hui de vous rendre un sol beaucoup plus poreux, beaucoup plus résistant aux agents d'érosion, de surcroît. Et c'est par cette voie biologique qu'on va essayer de faire en sorte que l'eau s'infiltre dans un sol qui est une structure relativement poreuse. Vous voulez que l'eau reste à disposition des racines et ne retene pas trop vite en profondeur dans la nappe phréatique ? Il faut enrichir le sol en humus. C'est l'argile et l'humus qui retient l'eau dans un sol. On ne peut pas en semencer un sol en argile. Un sol sableux restera sableux. Mettez de l'humus. Et l'humus, c'est un mélange carbone-azote. Le carbone, c'est souvent dans les pailles. Enfuir du carbone d'une paille, photosynthèse, dont on parlait tout à l'heure, ça va refabriquer de l'humus. Sauf que si vous mettez du carbone, il faut aussi savoir remettre de l'azote. L'azote, c'est le constituant essentiel, deuxième nécessité dans l'alimentation, les protéines. On est là. Fixation biologique de l'azote dans l'air. Dans la deuxième nécessité de notre alimentation, il y a les calories. Ça, il faut les renouveler tous les jours. Mais les protéines, c'est un constituant essentiel des muscles, des os, des neurones, du cerveau. On n'y échappe pas. Il faut avoir des protéines. Les protéines, il faut rajouter de l'azote. D'où vient cet azote ? Troisième bonne nouvelle, de l'air. Il y a 79% d'azote dans l'air. Avant qu'on arrive à une pénurie à 75%, on peut attendre des siècles. Donc, soyez sans crainte. Faire un usage intensif de l'azote de l'air sans retenue aucune. Sans retenue aucune. Le petit problème, c'est que pour prendre de l'azote dans l'air, le rajouter aux hydrates de carbone et parvenir à fabriquer des protéines, ce processus-là, il est coûteux en énergie. Alors, il y a des plantes qui savent le faire avec les produits de la photosynthèse. Ce sont les plantes qu'on appelle la famille des légumineuses. Alors, quand c'est les animaux, c'est le trèfle, la luzerne, le saint-foin, le lotier, la veste, toutes ces plantes-là pour les ruminants. Quand c'est pour nourrir des cochons, ça s'appelle poids fourragé, févrole, lupin. Et quand c'est pour l'alimentation humaine, c'est petits pois, haricots, lentilles, pois chiches, les légumes secs dont nous sommes vêtés dans la ration. Nous manquons aujourd'hui, on devrait manger, semble-t-il, moins de protéines animales et plus de protéines végétales, c'est les fèves, les haricots, les pois chiches, les lentilles, les petits pois et d'autres légumineuses. Mais des légumineuses, on en a sur le territoire français, mais il y en a aussi dans les pays du Sud. Dans les pays du Sud, il y a l'arachide, si vous êtes au Sénégal, le soja, si vous êtes au Brésil, et puis il y a le pois bambara, il y a le pois d'Angole, il y a le niébé, il y a toute une foule de le haricot. N'oubliez pas que le haricot nous vient de l'Amérique andine, amérindienne et autres. Les pays tropicaux ne manquent pas non plus de plantes de la famille, des légumineuses. C'est un microbe qui utilise l'énergie de la photosynthèse de la plante, les sucres, qui fixent l'azote, fabriquent l'acide aminé et refilent ça à la plante. Oui, on va peut-être accélérer parce qu'effectivement, on m'avait dit d'être court. Et je ne sais pas l'être. Alors, on va accélérer très vite, mais le cours est terminé. Mais figurez-vous, les plantes savent le faire et on peut le faire avec l'énergie solaire. C'est des microbes qui le font et resituent le truc. Quand on fertilise un blé avec de l'engrais azoté de synthèse en France, ce n'est pas l'énergie solaire, c'est une énergie fossile, c'est le gaz naturel russe ou norvégien. On a tout faux. Donc, les formes d'agroécologie qui vont permettre de... Alors, évidemment, il faut réconcilier l'agriculture et l'élevage, c'est-à-dire que désormais, les animaux vont être sur la paille. Les animaux vont uriner, il y a de l'azote, mais comme ça rencontre le carbone de la paille, les microbes vont manger le carbone de la paille, ça brevet de l'azote de l'urine, ça fabrique du fumier, ça fabrique du muscle. Le muscle, c'est toujours un savant mélange carbone-azote. Bon, et on va terminer là-dessus sur quelques photos. Voilà. Regardez, sous un acacia albida, le mille, regardez le rendement comparé à là. Il va être entre 2 à 3 fois supérieur, sans engrais chimiques aucun. Pourquoi ? Cet arbre a été chercher les éléments minéraux en profondeur. J'ai oublié de vous dire, on a besoin de phosphore, on a besoin de calcium, etc. La forêt le faisait, l'arbre le fait, va aller chercher les éléments minéraux en profondeur, le mettre dans les feuilles. Quand la feuille morte tombe à terre, ça fertilise, la couche arabe. Cette plante est une légumineuse, ça fique l'azote comme une luzerne. Cette plante, un enracinement profond, permet pendant la saison sèche de continuer de transpirer et d'assurer la photosynthèse en saison sèche, ça fiche du carbone. Écoutez, quand les feuilles mortes tombent à terre, ça apporte du carbone, de l'azote, des éléments minéraux, ça fabrique de l'humus et dans un sol sableux, on est content d'avoir de l'humus. Au Niger, en un climat semi-aride, c'est ça qui retient l'eau. Vous avez, vous pouvez multiplier entre 2 à 3 le rendement sans engrais chimiques aucun. Et puis, si vous avez suffisamment d'arbres, on a l'impression de cultiver sous une forêt claire. Tout ça, c'est au Mali, mais c'est toujours autour de 500, 650 millimètres de pluie. On est encore en région semi-aride, on ne croirait pas. Et là, on accroît le rendement entre 2 et 3 en l'espace de même pas 15 ans. Bien plus rapidement que l'accroissement démographique. Et puis ça, c'est Haïti, c'est la salle de culture. On mélange des graminées, des crucifères, des légumineuses et autres. Il n'y a pas un rayon du soleil qui tombe à terre. Ça crée un microclimat qui allonge la durée de photosynthèse de chacune de nos plantes. D'avant, ça c'est la grosse foresterie telle que vous la rencontrez à Soumatra. Plus un rayon du soleil ne tombe à terre. Tous les arbres ici sont des arbres utiles, excusez-moi. Vous avez évidemment, vous reconnaissez sans doute le bananier, vous reconnaissez sans doute le cocotier par endroits, peut-être l'arbre à pain ici en bas à gauche, mais vous avez des arbres fruitiers. Vous avez l'arbre légumineuse qui fixe l'azote de l'air. Vous êtes à 350 habitants kilomètres carrés dans des régions montagneuses. Voilà, je vais arrêter juste sur ces dernières photos, mais c'était juste pour vous dire, résoudre la question de la faim, de la malnutrition dans le monde. Techniquement, je suis très optimiste sur le fait que les sociétés du tiers monde, dans la plupart des écosystèmes que j'ai visités, pourraient, techniquement, on a d'ores et déjà des solutions, on peut les améliorer. Je veux bien qu'on parle des champignons mycorhiziens. Il y a beaucoup de choses à progresser dans cette agriculture qui ressemble étrangement à une agriculture biologique, que moi je dis être de l'agriculture inspirée de l'agroécologie qui essaie de faire l'usage intensif des ressources naturelles renouvelables et pléthoriques, qui essaie de faire l'usage le plus économe de l'énergie fossile et qui nous éviterait les produits agrotoxiques. Je suis techniquement optimiste. La question, c'est est-ce qu'on va laisser les peuples là-bas, est-ce qu'on va les autoriser à se nourrir par eux-mêmes, à épargner, à investir, ou est-ce qu'on va continuer de vouloir à tout prix leur brader nos excédents ? Mais c'est peut-être ça dont vous avez envie de discuter. Excusez-moi d'avoir été un peu trop long. Merci. Donc maintenant à moi de vous répondre à vos questions, si j'ai bien compris. Et puis vous avez le droit de me répondre, vous avez toujours le droit de ne pas être d'accord avec moi. Attention, je suis très susceptible. J'ai plusieurs questions écrites. Je ne sais pas si je commence par là ou s'il y a des questions dans la salle qui veulent être posées immédiatement. On commence par les questions écrites. On m'en a déjà posé. Alors, il y a des questions qui tournent autour des labours. Il y en a deux. Que pensez-vous des labours profonds ? N'est-ce pas une hérésie ? Et l'autre, l'agriculture sans labours est-elle réellement possible ? Bien, là on est dans un aspect effectivement très technique. Alors, le labours trop profond a un très grand tort. c'est qu'il retourne une partie du sol dans lequel il n'y a pas d'humus. Et du coup, vous êtes en train de diluer l'humus. Donc, vous voyez, un sol, souvent, il y a de la végétation en surface, il y a une couche un peu plus noire dans laquelle il y a de l'humus et en dessous, il y a ce qu'on appelle encore un sol, ce n'est pas encore vraiment le sous-sol, mais dans lequel il n'y a pas cet humus. Le fait de faire un labours profond, c'est-à-dire de remuer l'humus dans un plus grand volume, vous diminuez de fait le taux d'humus en termes de pourcentage, puisque c'est sur une plus grande profondeur que se trouve la même quantité d'humus. Et en diminuant le taux d'humus, vous diminuez considérablement ce que nous, les agronomes, on appelle la stabilité structurelle des sols, la capacité des sols à résister à l'érosion. Donc, oui, le labours trop profond est quelque chose de totalement négatif. Voilà, ça c'est une première réponse. La réponse à la deuxième question, figurez-vous, elle est à voir avec ce qu'on vient de dire là. Il est aujourd'hui proposé, effectivement, comme une technique alternative au labours, de faire des semis directs sans labours et parfois même sous couvert végétal. Alors, c'est assez nouveau, c'est moderne, c'est, on va dire, un vrai progrès du point de vue de l'écologie des sols, puisque le labours, même s'il n'est pas trop profond, a un gros défaut. C'est que quand même, chaque fois qu'il retourne, il oxygène beaucoup le sol. C'est fait d'ailleurs pour ça, entre autres. Ça permet à l'eau de pluie de s'infiltrer. C'est fait aussi pour ça. Et ça permet d'enfouir en profondeur les matières organiques. C'est-à-dire que si vous mettez du fumier en surface, vous faites un labours, et bien votre fumier, il est enfoui dans le sol. Même si c'est pas profond, il est quand même enfoui dans le sol. Et ça permet aussi d'enfouir ce qu'on appelle les mauvaises herbes, les herbes qui risquent d'être concurrentes de la plante cultivée, qui va être détruite par pourrissement. Alors, par contre, le fait que ça oxygène trop le sol, ça fait quand même beaucoup d'humus qui retourne à l'état de gaz carbonique. Et si vous n'avez pas mis assez de fumier, assez de matière organique, le taux d'humus diminue, même si vous n'avez pas joué trop profond. Et donc, aujourd'hui, on est très soucieux de ça, de préserver le taux d'humus, faire en sorte que le sol soit poreux, mais ne soit pas trop travaillé, ne soit pas trop oxygéné. Il faut qu'il le soit un peu, mais les vers de terre peuvent faire en conséquence. Et laisser donc les animaux du sol, et en particulier les vers de terre, assurer la porosité. Voilà, c'est ça le principe. Le seul petit problème, c'est que s'il y a des herbes en surface, vous ne les avez pas enfouies, les vers de terre, évidemment, pendant la nuit, vont manger la matière organique qui est à la surface. Elle ne va pas manger l'herbe verte, elle va manger les feuilles mortes, elle va manger ce qui est mort. Et ensuite, le vers de terre, vous savez que le jour s'enfuit en sous-sol, et c'est là qu'il fait ses excréments, et ça favorise la décomposition de toute la matière végétale en humus. Ça peut être redoutablement efficace. Mais si vous avez des mauvaises herbes en surface, quand vous allez vers votre semis, vous allez avoir ce qu'on appelle des mauvaises herbes, mauvais, vous mettez des guillemets à chaque fois que je mets mauvais parce que c'est un gémet de valeur et que ça dépend dans les circonstances dans lesquelles on est. Mais du coup, comment éviter la multiplication de ces herbes qui peuvent être concurrentes de la plante cultivée ? Ceux qui font du zéro labor, souvent, ils mettent un herbicide. Et donc, vous vous retrouvez souvent dans cette querelle où vous avez des gens qui font de l'agriculture biologique sans herbicide, mais qui sont contraints de lutter contre les mauvaises herbes en les enfouissant dans le sol. Quand la mauvaise herbe, elle n'a plus accès au soleil, elle pourrit. La photosynthèse, c'est fini. Et vous avez des gens qui sont dans une démarche très intéressante du point de vue de l'humus qui, eux, s'interdisent le labour pour conserver l'humus, mais sont obligés de déserver avec un produit en cide. Alors, la question agronomique d'aujourd'hui, c'est ce qu'on peut réconcilier, c'est deux démarches intéressantes. L'une qui évite les produits en cide, c'est pas bon pour la santé, et notamment le glyphosate, puisque les gens qui font du zéro labours aujourd'hui mettent le glyphosate, c'est le round-up de Monsanto, le plus souvent, et l'idée de conserver le taux du mus en évitant les labours. Alors, je vous dis tout de suite, il y a des réponses positives, il y a bien des agriculteurs qui sont parvenus à réconcilier les deux. Mais, ça se complique. Parce que, pour arriver à lutter quand même contre les mauvaises herbes, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils mettent des prairies temporaires, souvent, alors quand les sols ne sont pas trop passés, donc il faut vérifier, la Bretagne, ce n'est pas le cas, mais peut-être déjà plus par ici, on peut mettre de la luzerne. Quand vous mettez une prairie ou une prairie artificielle avec de la luzerne pendant 4-5 ans, la luzerne recouvre la totalité du sol, elle étouffe les mauvaises herbes, et les quelques mauvaises herbes de toute façon qui arrivent à Gérard sont fauchées avec la luzerne parce qu'on le donne en foin pour les animaux, donc les mauvaises herbes systématiquement sont fauchées avant d'arriver en graines. Et comme elles sont fauchées avant d'arriver en graines, 4-5 ans après, je vais vous dire, vous n'avez plus de mauvaises herbes, vous pouvez faire un semis direct sans avoir labouré. Évidemment, il y a une condition à ça, c'est que vous trouviez un débouché pour votre luzerne. Et pour trouver un débouché pour votre luzerne, il faut qu'il y ait de l'élevage pas trop loin. Et le vrai drame aujourd'hui, il est là, c'est que les gens qui sont tentés par le zéro labour, c'est des gens en général qui sont très équipés, très surface, et qui, y compris pour eux, c'est très avantageux de ne pas devoir employer le tracteur sur de vastes surfaces et autres, mais en Picardie, en Brie, en Beauce, il n'y a plus d'élevage. Et donc faire de la luzerne pour ensuite être déshydraté et l'envoyer sous forme de bouchons déshydratés à des éleveurs en Bretagne, c'est pas raisonnable sur le plan énergétique. Donc on se retrouve, je vous l'ai dit tout de suite, il faut réussir à concilier les deux démarches, le bio et le zéro labour, mais ça présuppose qu'on associe étroitement agriculture-élevage au niveau des terroirs. Je ne dis pas au niveau de chaque exploitation, parce que quelqu'un qui a investi dans un robot de traite, il ne va pas investir le lendemain dans une moissonneuse-batteuse. Celui qui vient d'acheter une moissonneuse-batteuse, il ne va pas investir l'année d'après dans une salle de traite. Mais qu'au moins au niveau des terroirs, nous conservions de la polyculture-élevage, et là, c'est vrai que je regarde souvent les élus locaux, alors ça situe plus à l'échelle régionale et départementale qu'une mairie, mais il y a urgence à la limite que les collectivités territoriales s'emparent de ce dossier et favorisent le maintien d'une agriculture, polyculture-élevage, quand il y a encore de l'élevage et de l'agriculture dans une même région. Je ne sais pas si j'ai été clair. Une question dans la salle. Oui. Alors, il y a un côté positif au labours, même si j'en ai signalé des aspects négatifs. Les aspects positifs du labours, c'est de l'ameublir et donc, en principe, ça favorise l'infiltration de l'eau. Mais là, je vous dis tout de suite, il y a quand même des alternatives. C'est l'enfouissement éventuellement d'un fumier, mais en même temps, là, le ver de terre est capable de le faire aussi si on lui laisse sa vie et justement, là, ça présuppose qu'il n'y ait pas trop de labours. Et puis, l'enfouissement des herbes. Alors, quand on me dit le labours, c'est depuis la nuit des temps, figurez-vous, alors c'est vrai que ça fait depuis très longtemps, mais c'est que la première photo que je vous ai montrée d'agriculture d'abattis brûlis, c'est-à-dire les premières formes d'agriculture qui ont existé dans le monde, il n'y avait pas de labours. Et pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de mauvaises herbes. Et ensuite, la reproduction de la fertilité, c'était quand c'était encore des écosystèmes forestiers, y compris dans la Gaule. Et puis même, je vais vous dire, puisqu'on a connu la guerre de Cent Ans et tout, il y a eu des périodes où la forêt avait repris ses droits dans l'histoire de France. Et après, il a fallu tout refricher, par abattis et brûlis. Et les sols étaient, évidemment, sans mauvaises herbes, sans la fertilité reproduites par les racines des arbres. Et bien, effectivement, le labour, il est apparu comme absolument nécessaire quand il n'y avait plus d'arbres, plus de haies, enfin, moins de haies, on va dire, moins de bocages, et quand il a fallu enfouir les mauvaises herbes par d'autres biais et quand on a pu fertiliser, non pas avec les racines profondes des arbres, mais on allait chercher le fumier d'animaux qui avaient pâturé dans d'autres régions. Au départ, c'était les animaux allés dans les landes, ils étaient parqués dans les tables, on prenait la matière organique et on les mettait sur les terres cultivées. On appelait ça agère, la particule. Salthus, la partie pâturée, et même, je vais vous dire, Sylva, la partie forestière. Et donc, vous avez de la fertilité qui venait de zones forestières et pâturées sur les terres agricoles et là, on l'en fouissait effectivement. Et ne croyez surtout pas que la première agriculture a d'emblée commencé par le labour. Le vrai problème aujourd'hui, c'est, dans les fonctions du labour, il y en a plusieurs où on sait faire autrement aujourd'hui, sans détruire le mus, le plus difficile, c'est la fonction. Comment on arrive à lutter contre ces mauvaises herbes et les enfouir pour qu'elles pourrissent au lieu de proliférer ? C'est ça la partie la plus difficile. Alors après, vous avez de multiples pour les jardiniers qu'on travaille à la main, vous avez le paillage, les mille et une formes de lutter contre les mauvaises herbes, la limite la plus biologique, on va dire aujourd'hui, c'est effectivement que les mauvaises herbes n'aient jamais accès au soleil. Donc, pas de photosynthèse. On leur fait de l'ombrage, elles sont sous la paille, elles ne voient rien. Elles sont sous de la luzerne, elles ne voient rien. Elles finissent par mourir. Dans les pays du Sud, bon, ça y est, c'est bon. Alors, vous savez, en agronomie, il n'y a aucun dogme. Donc, il y a des endroits, parce que quand je vous dis concilier le zéro-labour et le bio, on a des techniques pour se faire, il y a des agriculteurs qui vont vous dire, attendez, monsieur Dufumier, ça dépend quand même des sols. Donc, vous avez des sols argileux, vous avez des sols et des sols bleus. Après, ça se complexifie. Alors, le labour dans les pays du Sud. On passe souvent de l'agriculture d'abatis brûlis à une agriculture avec labour, mais le labour manuel que vous avez vu tout à l'heure, soit la houe, les gamins qu'on a vus avec la petite houe, les haïtiens avec la grande houe, ou alors les péruviens que vous avez vus avec la bêche. Et puis après, le passage ultérieur, qui est effectivement plus productif à l'unité de temps de travail, c'est l'emploi de la charrue animale. et puis ultérieurement tiré par un tracteur. Alors, la traction animale pour faire le charrue, donc effectivement, le labour a les fonctions dont celui d'enfouir les mauvaises herbes, d'enfouir la matière organique, d'ameublier le sol. Ça peut avoir un intérêt, mais on peut éventuellement, là-bas aussi, s'en passer, avec les mêmes questions techniques de comment on éliminera les mauvaises herbes s'il n'y a pas une couverture végétale du type luzerne pour les étouffer. Voilà, à peu près. On se retrouve dans les états. Et alors, la charrue tractée par un tracteur dans beaucoup de pays du Sud pose un tout autre problème. C'est que ça évite la présence des arbres. C'est-à-dire que dans des savannes arborées, dans beaucoup de ces pays, vous avez été, les écosystèmes originels étaient soit forestiers, soit des savannes arborées ou même des steppes arbustives. Et alors, vraiment sous les tropiques, vous avez beaucoup d'agents d'érosion, dont le vent. Si le labour manipulé au tracteur aboutit à, on va devoir désherber, retirer les haies, etc. Alors, les incidents qu'on a chez nous, le fait qu'on a abattu les haies, etc. Alors là, sont multipliés dans des proportions bien plus importantes. Donc, soyez extrêmement prudents si un jour, vous êtes dans des projets où on emploie des tracteurs pour assurer des labours sous les tropiques. Et sachez que la vitesse avec laquelle l'humus se minéralise quand il est oxydé, c'est-à-dire quand il est oxygéné par labours et quand il y a de fortes températures est beaucoup plus rapide que dans les climats tempérés. Donc, la destruction de l'humus est quelque chose qui préoccupe davantage dans les pays du sud, on va dire tropicaux, que dans les pays du nord. Si vous me permettez, je vais reprendre quelques questions que j'ai regroupées qui sont plutôt d'ordre économique et qui tournent autour du changement d'orientation. Est-il possible et compatible avec le libéralisme économique ou autour de la PAC ? Puisque j'ai une question qui me signale que la PAC vient d'être votée et que malgré les efforts qui ont été déployés, les lobbies européens, par exemple FNSEA, ont pesé de tout leur poids. et est-ce pas vain ? Enfin, votre discours peut-il encore changer le cours des choses et convaincre les politiques ou les financiers ? Voilà, c'est des questions qui sont... que j'ai regroupées dans cette catégorie-là. Voilà, vous l'avez regroupée dans une catégorie économique, la question est hautement politique. Je vous en veux pas. et pour être très honnête... C'est une préoccupation de la salle, apparemment. Oui, oui, et pour être très honnête, cette question, je m'y attendais. Alors, et par contre, j'étais surpris qu'on puisse commencer sur... Mais c'est pas plus mal de commencer un peu sur les histoires de la bourre et autres. Et je veux bien répondre aussi aux questions techniques. Alors, c'est hautement politique, donc on va se mettre sur le terrain politique et quand on se met sur le terrain politique, vous avez le droit de ne pas partager les mêmes jugements de valeur que moi. Bien sûr, je veux dire, il faut être très clair. Dans ce que je raconte, il faut savoir quand est-ce que c'est l'agronome qui parle ou quand est-ce que c'est le citoyen avec ses opinions politiques. Alors, est-ce que ce que je viens de vous raconter est-il compatible avec le libéralisme à l'échelle mondiale ? Réponse catégorique, non. Non. L'urgence, quand je vous dis que l'urgence, c'est qu'on autorise les pays du Sud à mettre des droits de douane aux frontières à l'importation de nos excédents, c'est tout, sauf du libéralisme. J'ai de l'intervention et même, je vais vous dire, c'est un peu de la planification. Je pense que quand je vous disais l'Europe avait fait ça au début de la politique agricole commune, quand elle était à 6, 8 et 15, je pense que quand l'Union soviétique échouait dans la planification de l'agriculture centralisée et administrée, il n'y avait pas agriculture plus planifiée qu'en Europe de l'Ouest ou en économie de marché. quand on voulait que des gens plantent de la vigne, on plantait de la vigne, quand on voulait qu'ils arrachent de la vigne, ils arrachaient la vigne, quand on voulait qu'ils produisent plutôt du lait, on les incitait à produire du lait. Je veux dire, en économie de marché, avec des agriculteurs quand même libres, momentanément conditionnés, certes, mais libres de définir leur rotation et leurs asselements en fonction de rapports de prix, aujourd'hui, c'est davantage en fonction de rapports de subventions, mais des agriculteurs en fonction des rapports de ce qu'ils peuvent gagner soit à travers les prix, soit à travers des subventions, écoutez, libres, ils décident de transformer leur rotation, leurs asselements en fonction de ces rapports de prix et un État peut très très bien réorienter les choix des agriculteurs par des mécanismes incitatifs, donner des revenus, une politique des prix qui permet aux agriculteurs français d'être rémunérés, de pouvoir épargner, de pouvoir investir et quand, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, on avait mis des droits de douane, rappelez-vous, sur les importations de blé américain, sur les importations de mode de beurre de Nouvelle-Zélande, on avait mis des droits de douane sur les produits qu'on considérait à l'époque comme stratégiques. C'était les céréales, le sucre, le lait, la viande. Et du coup, ça a été incitatif à faire ça. Et du coup, d'ailleurs, ça a été dissuasif de faire le contraire. Et le contraire, je vous signale, c'était dissuasif de faire des protéines végétales pour l'alimentation animale et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on importe aujourd'hui beaucoup de soja, tourteau de soja et autres. C'est que la politique a été tellement efficace qu'on s'est mis à surproduire ce pour quoi on avait mis des droits de douane et au contraire à ne plus produire ce pour quoi il n'y en avait pas et c'est ça que nous importons aujourd'hui. C'est juste pour vous montrer qu'une politique de planification par les prix à travers des rapports de prix ou des subventions est d'une efficacité redoutable. pourquoi on en priverait les pays du Sud si ça était efficace chez nous ? Après, on peut s'interroger sur est-ce qu'on a eu raison de planifier ça ou autre mais l'outil est redoutablement efficace en économie de marché on peut donner les moyens et inciter les agriculteurs à faire ce qui pourrait être conforme à l'intérêt général c'est tout sauf du libéralisme. Alors, là, dans la question il y avait est-ce que c'est possible et puis la PAC je vais vous dire à l'OMC il a été engagé depuis maintenant plus d'une quinzaine d'années des négociations qu'on disait être le cycle de DOA vous avez sans doute entendu parler de négociations qui visaient trois choses un, les produits agricoles les propriétés intellectuelles et les services donc il y avait trois négociations parallèles qui avaient lieu au sein de l'organisation mondiale du commerce et le mandat qui était donné à DOA qu'on avait dit être un mandat du développement était en fait un mandat du libre-échange êtes-vous au courant que rien n'a été signé et vous êtes au courant que si rien n'a été signé c'est qu'à Ciatol des gens se sont insurgés pour qu'on ne signe rien puis plus tard ultérieurement à Cancun aujourd'hui le président de l'OMC monsieur Pascal Lamy va quitter et je pense que ces négociations qui n'ont pas abouti et bien vont être arrêtées et ce que certains appellent comme un échec je pense que c'est un succès et que ce succès on le doit à des gens qui se sont quand même mobilisés contre une idéologie libérale dominante juste pour vous dire il arrive même parfois que quand on se remue un peu on ne perd pas toutes les batailles évidemment ça ne veut pas dire ça y est c'est la victoire parce qu'on voit maintenant l'Europe proposer des accords bilatéraux avec l'Afrique les Etats-Unis proposer des accords bilatéraux avec l'Amérique latine et l'Asie qui sont de nouveau des accords de libre-échange il faut rester vigilant sur tous les aspects mais oui sachez que des machines des très lourdes machines où beaucoup de gens ont investi où les lobbies se sont énormément investis pour qu'on aille de plus en plus vers le libre-échange vous avez le droit de mettre des guillemets derrière libre si vous appelez libre un échange dans lequel les conditions de productivité sont de 1 à 200 de mettre un courrier oui le courant à pied il est libre de vouloir poursuivre le pilote de formule 1 oui je veux dire l'histoire de l'huile de la tortue là ça marche pas la fontaine ça c'est pas vérifié non c'est bien le courant à pied qui se retrouve écrasé bon ben il y a des moments quand même où on arrive à enrayer ce genre de choses évidemment on n'a pas gagné la guerre si on est pour mettre fin à la faim et la malnutrition mais on n'a pas non plus perdu toutes les batailles c'est juste pour vous dire que quand même on peut se remuer il faut donc qu'il ne faut pas complètement désespérer y compris quand ça porte sous les aspects internationaux alors j'en conviens maintenant je vais être plus triste alors vous me dites la politique agricole commune elle est votée c'est partiellement vrai la politique agricole commune donc qui avait commencé par une protection par les prix au lendemain de la deuxième guerre mondiale qui a été très efficace qui a rendu l'Europe des 15 pas seulement autosuffisante dans les produits pour lesquels on avait mis du protectionnisme mais même excédentaire l'Europe a commis une première erreur le jour où pour maintenir des prix élevés aux agriculteurs comme on surproduisait du lait comme on surproduisait des poulets comme on surproduisait tout ça et que évidemment on n'en importait plus puisqu'on était excédentaire on n'en importait plus pour maintenir des prix élevés aux producteurs on a subventionné les exportations c'est-à-dire on a donné des subventions aux exportateurs pour qu'ils vendent les poulets doux et je peux vous assurer qu'il y a bien eu un bénéficiaire des aides de l'Union Européenne le premier à l'échelle européenne ça a été quand même les amatoires doux mais pareil pour la poudre de lait pareil pour les autres pour qu'ils puissent vendre moins cher les produits qu'ils avaient acheté à nos agriculteurs ça s'appelle du dumping on a évidemment été dénoncé au GATT qui est devenu l'OMC je fais un peu vite par des pays qui considéraient qu'on faisait de la distorsion de concurrence la concurrence déloyale c'était les Etats-Unis le gouvernement brésilien le gouvernement argentin qui représentait les très grands domaines les propriétaires de très grands domaines au Brésil et en Argentine qui ont commencé à dire mais qu'est-ce que c'est que cette Europe qui ne parvient à exporter que parce que ces exportateurs sont subventionnés et on maintient des prix élevés à des agriculteurs qui sinon seraient tombés en faillite et ne viendraient pas en concurrence avec les produits brésiliens états-uniens et argentins alors je vous dis tout de suite on a fait le plus grand tort de faire ça parce que non seulement on est dans un rapport de productivité de 1 à 200 mais c'est notre agriculture qui est subventionnée et on fait encore plus de torts en abaissant les prix mondiaux à l'égard notamment des pays déficitaires alors là je ne vous parle pas tant du Brésil, d'Argentine que le Sénégal, le Mali, le Niger, le Bangladesh, Haïti et bien d'autres et là alors là franchement ce n'était pas un cadeau et vous êtes au courant que de ce fait là nous avons été dénoncés et que l'Europe s'est toujours trouvée dans les négociations internationales en position de reddition donc on a décidé que les agriculteurs français ne seraient plus rémunérés par les prix qu'ils allaient devoir vendre leur lait leur poulet leur céréale leur sucre au prix international sans subvention aucune et évidemment les agriculteurs français ont dit mais on ne va pas survivre s'il vous plaît il faut que vous nous donnez des aides compensatoires à la baisse des revenus et ce qu'on appelle en jargon de la PAC la politique agricole commune on appelle ça aujourd'hui des aides directes c'est à dire les agriculteurs ne sont plus rémunérés ne sont plus tant rémunérés par les prix que par des aides directes des subventions voilà que les agriculteurs sont devenus ils n'ont jamais demandé des mendiants c'est à dire que le contribuable donne directement voilà vous avez perdu des revenus en fonction de ce que vous produisiez et gagnez autrefois vous gagnez moins maintenant parce que les prix sont inférieurs on vous compense et au départ ces aides compensatoires étaient quand même encore indexées en fonction de la production c'est à dire que si vous produisiez du blé et que c'est le prix du blé qui s'est effondré on vous aide une aide à l'hectare en fonction de la production de blé on appelait ça des aides couplées et puis évidemment le gouvernement des Etats-Unis d'Argentine et du Brésil les autres pays exportateurs pas seulement la Thaïlande aussi mais les grands pays autres exportateurs sur le marché mondial ont dit c'est encore de la concurrence vous êtes quand même en train de subventionner des agriculteurs qui ne parviennent à être compétitifs sur le marché mondial que parce qu'il y a des subventions et nous avons de nouveau perdu résultat on a dit maintenant on ne va pas donner des subventions en fonction du nombre d'hectares de blé on va donner juste une aide compensatoire au revenu mais quelle que soit la production c'est à dire que ça n'aura plus jamais aucun caractère incitatif à faire du blé de la poudre de lait des poulets ou des choses comme ça et aujourd'hui jusque maintenant on en est avec des agriculteurs qui quand même en fonction d'avantages historiques d'autrefois bénéficient de subventions du contribuable qui n'ont plus aucun caractère incitatif à faire telle ou telle production ce que je suis en train de vous raconter là est un peu résumé mais globalement c'est pas faux voilà j'ai fait l'impasse sur des petits points de détail mais globalement nous en sommes aujourd'hui avec des agriculteurs qui perçoivent des subventions en fonction d'avantages acquis qui sont des avantages acquis maintenant qui commencent à dater de 2000 c'est à dire on va bientôt arriver à une quinzaine d'années voilà j'étais riche en vendant du blé à un prix élevé autrefois maintenant je ne peux plus vendre mon blé à ce prix aujourd'hui j'ai le droit à des subventions qui est fonction de la richesse que j'avais acquise dans les années 2000 parfois même c'est d'ailleurs leurs héritiers c'est à dire les enfants ou ceux qui ont racheté les terres puisque ces primes sont à l'hectare alors maintenant on est en train de reviser la politique agricole commune la révision la révision de la politique école commune c'était prévu pour 6 ans 2014 à 2020 une progression sur 6 ans et le processus a été le suivant 1 c'est la commission c'est à dire l'exécutif de l'Europe ce qu'on appelle la commission européenne il y a un commissaire à l'agriculture il y a un commissaire en commerce il y a un commissaire vous savez il y a 27 commissaires européens à la commission européenne présidé par monsieur Barroso c'est l'exécutif le commissaire européen à l'agriculture est un roumain issu de la petite paysannerie roumaine et je peux vous assurer qu'avec lui quand on discutait de ce que je vous ai raconté tout à l'heure on avait plus qu'une oreille attentive on avait même quelqu'un non seulement qui comprenait et qui je crois en tout cas alors en plus il s'avère qu'il est francophone il est francophile je crois que sa femme est bretonne je veux dire en tout cas c'était vraiment pas difficile de discuter avec lui quand on disait il faudrait que l'Europe redevienne autosuffisante en protéines végétales que c'est pas raisonnable d'importer autant d'énergie fossile pour fabriquer des engrais azotés de synthèse que c'est pas raisonnable de fertiliser des algues vertes et qu'il nous faudrait retrouver une indépendance en protéines pour nos animaux je veux dire on avait quelqu'un de très attentif petit défaut un il est un peu jeune c'est le plus jeune des commissaires et puis je suis désolé de vous dire deuxième défaut il est roumain dans le sens je suis pas en train d'entretenir un quelconque racisme mais la Roumanie pèse peu dans l'Europe des 27 les pays qui pèsent le plus c'est les pays davantage peuplés et qui ont davantage le point économique qui nous fait clair c'est ce que je rappelle sans arrêt à monsieur Stéphane Lefol quand monsieur Stéphane Lefol me dit mais monsieur du fumier moi je me retrouve vous vous rendez pas compte je me retrouve devant 26 autres ministres c'est-à-dire il me rappelle à la réelle politique par rapport à mon idéal Stéphane Lefol il me dit mais monsieur du fumier vous êtes universitaire moi j'ai quand même 26 autres ministres en face de moi remarquez je lui réponds non c'est pas vrai le ministre de l'agriculture de Malte ne vient pas aux réunions j'en sais rien d'ailleurs mais il a compris ce que je voulais dire c'est que monsieur Stéphane Lefol pèse quand même un peu plus qu'un 27ème voilà donc commission européenne qui est de dominante libérale monsieur Barroso préside monsieur Dacian Solios commissaire roumain à l'agriculture il est minoritaire donc quand il a commencé à présenter un texte à la commission déjà avant même qu'il présente le texte il m'avait dit monsieur du fumier si on veut obtenir quelques avantages ne me demandez pas de demander à la commission je vous parle de ça c'est il y a deux ans ne me demandez pas donc dans un texte préparatoire ne me demandez pas de demander à la commission l'impossible à savoir mettre des droits de douane à l'importation du soja et du taux de soja transgénique il m'avait dit là vous êtes en train de remettre des accords alors c'est des accords de Blair House j'ai oublié de vous raconter ça c'est que quand en 92 on a commencé à vouloir payer les agriculteurs par des subventions ça a été quasiment imposé par l'OMC et non plus par les prix et surtout pas par des subventions à l'exportation l'Europe a réussi à défendre quand même le droit de jusqu'en 2013 c'est à dire aujourd'hui de continuer quand même de subventionner un peu les exportations de quelques produits notamment la poudre de lait et les poulets et en échange de ce droit à ce que dure jusqu'en 2013 ce droit à subventionner les exportations on a concédé en échange le fait qu'on ne mettraie pas de droit de douane à l'importation des protéines agineuses donc soja tourteau de soja en provenance des Etats-Unis du Brésil et d'Argentine on sait on sait tirer une balle dans le pied pour défendre quelque chose qui était indéfendable faire du dumping à l'égard des paysans pauvres du tirement et désolé il y a sûrement des gens qui vont pas adhérer à ce que je raconte c'est évidemment le poids de grands lobbies mais dans ce lobby il y a quand même un certain syndicalisme agricole qui a joué cette carte là c'est bien ça qui me préoccupe j'ai pas compris comment moi à l'époque je me souviens quand je disais mais attendez vous êtes c'est suicidaire votre affaire vous vous mettez dans des situations impossibles je crois qu'ils n'y croyaient pas qu'on serait aussi dénoncés aujourd'hui on est quand même avec un accord qui en principe nous interdit de mettre des droits de douane ou des contingentements à l'importation de soja et on a l'obligation ce qui va pas être le cas de mettre fin à nos subventions à l'exportation mais de toute façon je souhaite qu'on y mette fin on s'est quand même mis dans une copie où on avait tout chaud alors là monsieur Dacien de Soléus il me disait vous savez si on remet en cause des accords de Blaire à ce qu'on a fait ça moi commissaire européen à l'agriculture au sein du truc tout le reste que vous demandez là quelque chose qui va plus vers le bio le verdissement etc oubliez si je réclame déjà l'impossible au sein de la commission on n'avancera pas alors je suis capable d'entendre ces arguments mais je voulais dire que ça me faisait peur et puis le document qu'il a remis à la commission il était de vous dire qu'il a perdu sur un grand nombre de points c'est vrai que la commission est quand même davantage libérale que ne l'est monsieur Dacian Solios et ensuite double discussion conseil des ministres et depuis le traité de Lisbonne parlement européen alors le conseil des ministres a encore revu le document à la baisse et puis le parlement européen dont on espérait que justement ce serait un peu plus des démocraties dans la définition de la PAC parce que c'est des députés que nous avons élus a revisé le document encore à la baisse c'est à dire lui la politique agricole commune alors je vous dis tout de suite c'est voté mais c'est pas définitif mais le document actuel tel qu'il a été discuté donc par les trois parties la commission qui est l'exécutif qui a fait le premier projet le conseil des ministres des 27 ministres d'agriculture qui s'est déjà prononcé sur l'affaire et le parlement qui s'en prononcer heureusement ils n'ont pas toujours été d'accord c'est d'ailleurs pour ça que ça va continuer on se retrouve avec un document dans lequel on nous dit bon bah d'abord on va continuer avec des aides directes découplées à l'hectare donc ensuite en fonction d'avantages acquis historiques nous on était pour que au moins ça se termine en 2020 qu'en 2020 ça n'est plus rien à voir avec est-ce que j'étais riche ou est-ce que mes parents étaient riches 20 ans avant alors ça non la convergence des aides alors les jargons dans la politique agricole commune c'est insupportable on appelle ça la convergence des aides ça ils y ont renoncé donc on a perdu sur cet aspect là par contre ce sera des primes à l'hectare quelle que soit la production mais les agriculteurs qui en étaient exclus parce qu'il y avait quand même des productions pour qu'ils n'avaient pas de droit de douane autrefois les fruits les légumes etc auront le droit aussi à des primes à l'hectare ça c'est un peu mieux ça veut dire que les céréales iront un peu moins et les producteurs de fruits et légumes qui quasiment avaient très peu de ces subventions y auront accès oui mais enfin les maraîchers ils ont souvent 2 hectares les céréales ils en ont 150 donc c'est quand même qu'une très faible redistribution des revenus mais on en est là prime à l'hectare indépendamment de la production comme aide compensatoire aux revenus c'est ça qui va prédominer mais quand même sur le montant de ces aides pour 30% on n'y aura accès que si les agriculteurs acceptent un verdissement alors le verdissement ça se veut plus écologique alors je ne vous raconte pas les batailles et tous les retraits et toutes les rééditions mais ça tourne autour de 3 mesures il y a une mesure qui est maintien des prairies permanentes tous les gens qui refusent de retourner ça nous ramène au labours tous les gens qui acceptent de ne pas retourner leur prairie permanente vous savez qu'en ce moment il y a un grand mouvement de transformation d'élevage vers la céréaliculture et de mise en labours de prairies permanentes tous les gens qui acceptent de maintenir des prairies permanentes auront une surprime remarquez je suis pour ça c'est à peu près gagné je crois que ça ne va pas être mis en cause deuxième chose puisqu'il faut remaintenir des coccinelles pour lutter contre les pucerons et éviter les pesticides puisqu'il faut des bandes enherbées pour maintenir des scarabées pour lutter contre les limaces et éviter les pesticides rémunérons les agriculteurs qui font des surfaces d'intérêt écologique ça ressemble à des haies à des bandes enherbées à des mares l'idée est très bonne mais quand vous décidez d'infrastructures écologiques de façon uniforme depuis Bruxelles pour tous les terroirs de 27 pays ce qui peut être bon dans un pays et dans un terroir ça peut être extrêmement néfaste ailleurs il y a même des gens dans la Drôme qui disent que ce type de choses c'est ce qui est à l'origine d'une prolifération de nématodes contre la lavande donc je veux dire il peut y avoir des effets contre-productifs à des mesures définies de façon trop uniforme depuis Bruxelles pour les 27 pays mais le problème c'est un peu de Bruxelles c'est quand même ça c'est que leur premier rôle c'est quand même d'éviter les distorsions de concurrence donc quand une règle est définie à Bruxelles en principe elle doit s'appliquer uniformément à tout le monde là on est quand même un peu coincé moi je ne suis pas contre cette mesure mais son côté applicable et alors je vous dis tout de suite au niveau des agriculteurs son caractère politiquement recevable parce qu'on arrive à inspecter aujourd'hui une bande enherbée avec les systèmes satellites on arrive un pays en fraude hop il n'a pas le droit à la prime je vous le dis tout de suite c'est insupportable pour les agriculteurs qui remplissent des quantités de fiches qui se sentent moi je pense on est dans quelque chose qui est peu enfin qui risque de ne pas vraiment être mis en valeur même s'il y a des choses intéressantes dans l'idée mais dans la manière dont c'est conçu ça va être la catastrophe troisième condition pour le verdissement alors moi pas plusieurs quand je dis moi c'est pas que moi on est plusieurs à se battre le mouvement associatif ça permet ces choses là on visait à ce qu'on réétablisse quand même des légumineuses cette fois-ci avec une surprime pour ceux qui diversifient leur rotation et leurs assolements alors à l'origine c'était quatre cultures en rotation dont une légumineuse quelques mois après c'était devenu trois cultures en rotation dans une légumineuse aujourd'hui c'est trois cultures dans l'assolement et on parle plus d'égumineuse trois cultures dans l'assolement ça veut dire que vous pouvez faire une 80% des surfaces c'est à dire la monoculture sur 80% des surfaces et le reste pour les autres donc là on a perdu et voilà où on en est aujourd'hui alors je vous dis c'est pas encore complètement voté parce que les trois parties doivent se rencontrer mais on est en train d'amender aujourd'hui un document que j'ai envie de qualifier de minable excusez j'étais encore un peu trop long c'est ça ? mais alors un d'abord j'ai envie de vous dire une chose c'est que d'abord un c'est pas encore complètement acquis c'est vers juin je crois que la présidence irlandaise aujourd'hui je crois veut aboutir avant juin et puis vous avez une foule de pétitions qui sont sur le net qui vont à l'encontre de ça et qui font des contre-propositions et il n'y a pas que seul enfin seul de la fondation Nicolas Lowe pour je ne sais pas quelle raison s'appelle I feel good je ne sais pas pourquoi il faut qu'il parle anglais mais en tout cas vous avez des quantités de pétitions à l'égard de nos députés européens pour qu'ils ne commettent pas le pire enfin bon pour les six ans qui viennent c'est quand même mal barré alors donc dans les autres questions il y en a une qui concerne les arbres est-ce que subventionner encore des arbres serait une solution alors évidemment ça va dépendre tout le problème de l'agroécologie c'est que ça dépend de là où on est reconnaître que c'est l'écosystème l'objet de travail des agriculteurs fait qu'il n'y a pas de solution standard donc évidemment la question est-ce que l'arbre est la solution ça va dépendre effectivement de là où on est mais globalement quand même pour prendre le principe l'arbre a beaucoup de mérite un il a un enracinement profond il va aller chercher des éléments minéraux en profondeur il les met dans ses feuilles ça peut fertiliser le sol ça c'est un de ses principaux mérites deux l'arbre quand il est en haie il peut faire brise-vent comme il fait brise-vent il permet à la plante qui est protégée des vents d'allonger sa période de photosynthèse parfois même un peu d'ombrage sachez que si la photosynthèse c'est d'utiliser l'énergie solaire assez curieusement parfois c'est en ayant un peu moins de soleil qu'on allonge la durée pendant laquelle la plante est capable d'intercepter cette énergie solaire donc il y a des côtés contre-intuitifs mais parfois un peu d'ombrage peut accroître les rendements la haie les arbres le pommier dans la prairie le noyer dans le blé dur ça abrite des coccinelles qui neutralisent les pucerons et les bandes enherbées en bas des scarabées je vous disais qui neutralisent les limaces donc ça vous fait moins de pesticides ça c'est les rôles très positifs de l'arbre alors évidemment l'inconvénient de l'arbre vous l'avez compris c'est que c'est l'ombre aux cultures si ça fait trop d'ombre aux cultures il y a quand même moins de photosynthèse du coup on s'interroge sur est-ce qu'il ne faudrait pas faire des haies plutôt ouest-est c'est-à-dire le soleil c'est quand même un mouvement donc la haie fait pas trop d'ombre mais si vous voulez faire brise-vent en Bretagne pour parler ou en Normandie moi je suis normand c'est plutôt nord-sud puisque les vents viennent de l'ouest et ça c'est précisément l'orientation des arbres qui font le plus d'ombre aux cultures le matin il y a tout un versant du champ le versant exposé donc à l'ouest est à l'ombre et quand le soleil est à l'ouest c'est toute la parcelle qui est à l'est qui se retrouve longtemps à l'ombre donc là il y a un peu des contradictions donc vous voyez que c'est parfois très dur à gérer mais globalement oui quand même aujourd'hui on est à remettre de l'arbre on appelle ça la gros foresterie on est très en retard en France là-dessus on peut pas conclure mais quand j'ai le temps je sais pas si c'est quelque part par là quand j'ai le temps je vous montre tout ça c'est des expériences d'agroforesterie mais c'est tropical j'en conviens mais bah non excusez je regarde mais en principe il y avait non non bah tant pis vous n'avérez pas une photo de blé dur sous noyé dans le sud dans le sud de la France vous multipliez par 1,4 le rendement alors c'est assez compliqué parce que le blé dur pousse le noyé n'a pas encore ses feuilles quand le blé arrive à l'épiaison le noyé déboure c'est à dire il développe ses feuilles et quand le blé récolté c'est les noyés qui font la couverture végétale et ce n'est plus le blé dur donc on est bien sur couverture végétale la plus permanente possible et le noyé joue les rôles que je vous ai indiqué tout à l'heure mais alors évidemment comme on va avec la moissonneuse batteuse les noyés sont nécessairement en ligne et l'écartement entre les noyés c'est l'écartement qui permet à la moissonneuse batteuse de passer entre les noyés alors que quand on est dans des agricultures manuelles comme dans les pays du sud l'intégration de l'arbre dans les systèmes ou sa réintégration est quand même beaucoup plus facile alors sachez que vous avez une technique peut-être que certains en ont entendu parler ou la pratique vous avez des gens qu'on déhait ils coupent les rameaux ils coupent les rameaux en petits morceaux et ils les étendent dans la parcelle à l'état humide alors vous entendrez parler de bois raméal fragmenté BRF vous avez des gens qui sont fanatiques du BRF alors pareil il n'y a aucune religion il ne faut surtout jamais être dogmatique quel est l'intérêt c'est que vous mettez du bois qui a quand même été chercher des éléments minéraux en profondeur et vous le mettez sur la parcelle ensuite ce bois est humide c'est à dire qu'y compris dans des régions sèches ça irrigue un petit peu la terre toute proportion gardée mais surtout la première décomposition d'un bois humide ça développe des champignons et dans ces champignons il y a des champignons j'en ai pas parlé qu'on dit mycorhiziens c'est à dire c'est des filaments très filamenteux du moisi ils se font l'intermédiaire entre la racine de la plante et des éléments minéraux qui sont coincés entre les feuilles d'argile c'est à dire des éléments minéraux qui étaient dans la roche mer autrefois qui ont été coincés dans le sol coincés entre les feuilles d'argile la racine n'est pas suffisamment fine pour y avoir accès et bien le champignon lui est suffisamment fin pour y avoir accès et il alimente ainsi la plante alors là il y a des voies de progrès absolument considérables en particulier les agriculteurs qui ont fait des analyses de sol ils sont toujours surpris il y a deux mesures pour le phosphore le phosphore assimilable et le phosphore total et la différence est souvent considérable et là on est en train de rendre assimilable un phosphore qui ne l'était pas donc ça on est dans l'agriculture biologique hyper moderne on est vraiment là et donc il y a du travail pour les agronomes et les gens qui accompagnent les agriculteurs pour se perfectionner mais pour y arriver il faut quand même avoir du bois pas trop loin et ça veut dire le retour des haies alors une autre question qui est purement locale vous y attendez peut-être une position sur le projet d'aéroport d'un autre nade des Landes vous dire que je ne m'y attendais pas alors bon j'ai un peu ironisé tout à l'heure quand j'ai dit que dans les circonstances et le contexte actuel l'un des gros problèmes c'est effectivement la disparition des meilleures terres agricoles c'est quand même quelque chose de très réel et ça veut dire effectivement qu'il nous faut cesser de bitumer les meilleures terres agricoles alors je sais que pour l'aéroport ce sont à la fois des terres agricoles et des réserves de biodiversité mais sachez aussi que pour l'agriculture le maintien d'une biodiversité je vous parlais des coccinelles je vous parlais des carabes je vous parlais des cirfs etc il faut quand même savoir entretenir aussi des infrastructures de milieux qu'on dit sauvages spontanés c'est quand même ça qui fait que l'agriculture est moins attaquée par un certain nombre de ravageurs enfin ça aboutit quand même même sur les parcelles pas trop éloignées à de moindre déséquilibre écologique et donc c'est vrai sans connaître le dossier pour ce qui est de son utilité à savoir est-ce que vraiment il est impératif soit d'agrandir les reports existants soit d'en faire un deuxième je sais qu'il y a une commission qui vient de se prononcer là-dessus j'ai d'ailleurs même pas lu encore le rapport de cette commission donc c'est pas là-dessus que je me prononce mais franchement chaque fois qu'on commence à détruire un milieu naturel ou des meilleures terres agricoles écoutez je vous le dis franchement je suis chagriné et de plus si on me dit ah bah oui mais le temps moderne c'est quand même qu'il faudra circuler de plus en plus en avion et mettre davantage le gaz à effet de serre et épuiser les ressources fossiles j'ai je suis venu en train voilà non mais je crois qu'à un moment il va falloir qu'on s'habitue à comprendre qu'on va devoir changer de société et qu'il nous faudrait être peut-être sobre et que la sobriété n'est pas forcément malheureuse le malheur c'est peut-être le pesticide c'est peut-être la sclérose en plaques c'est peut-être l'effet de serre c'est peut-être le réchauffement climatique le malheur n'est peut-être pas là où notre intuition première considère qu'il y est c'est encore une fois contre-intuitif mais je pense que c'est au rôle alors évidemment de l'éducation populaire des associations pourquoi pas des amicales laïques et de la ligue de l'enseignement pourquoi pas sous la supervision des autorités politiques nos élus et autres mais je pense qu'on devrait avoir tous un rôle à expliquer que ce qui nous apparaît comme un bonheur immédiat n'est peut-être pas prometteur d'avenir ça va j'ai à peu près répondu vous auriez préféré que je mette une bannière non non mais voilà j'ai essayé d'éviter les applaudissements mais parce que d'autres n'ont peut-être pas envie d'applaudir mais je crois qu'il faut un jour que je trouve très dur dans les enfin s'il y a autant de mouvements d'éducation populaire c'est quand même faire ça c'est à dire à travers des débats on va pas donner des religions etc moi je vous ai dit il y a une partie du dossier dont je suis pas capable de juger la partie est-ce qu'il est absolument indispensable j'en sais rien j'ai quand même entendu beaucoup d'arguments contre pour être honnête mais sur cette partie où je suis pas compétent j'ai pas envie de me prononcer mais sur la partie agricole je pense que c'est quand même une très grave erreur et si vous me demandez est-ce qu'agro-paritech mon institution doit se déplacer à Saclet ou près de l'île de France pour qu'on bitume les meilleures terres agricoles je vous dis tout de suite je suis pas d'accord il va falloir qu'on sache redensifier nos villes tout en les végétalisant je sais que certains d'entre vous et certaines d'entre vous travaillent sur des jardins des jardins pérues urbains travail urbain etc oui il va falloir y compris réhabiliter des jardins ouvriers des jardins de cocagne des jardins partagés pratiquer mettre au travail des chômeurs et faire des jardins si possible en agriculture biologique etc concilier la nature et une densification de l'habitat moi je suis pas urbaniste mais c'est un vrai défi et je pense qu'on n'y échappe pas alors juste une question qui est en rapport avec ce qui est fait à la chapelle faut-il inviter les citoyens à composter leurs déchets de cuisine alors on m'a posé d'autres questions parce qu'on m'a parlé des latrines sèches tout à l'heure enfin des alors la réponse serait quand même plutôt globalement oui il nous faudra alors vous savez qu'il y a plusieurs raisons à ça mais d'abord il y a quand même reconstituer de l'humus reconstituer et quand même le compost est un excellent moyen certains me demandent d'ailleurs si on peut si on promeut alors les latrines sèches enfin tout il y a deux choses c'est reconstituer l'humus des sols ça me paraît impératif et puisqu'il y a un élément minéral dont on nous annonce que d'ici 4 à 5 décennies il va y avoir à raréfaction le phosphore il faut absolument recycler les éléments minéraux ça peut être l'azote l'azote ça peut être celle de notre urine comme ça peut être celle de nos animaux mais ça peut être aussi l'azote des pots de bananes l'azote de nos déchets de cuisine et autres le phosphore pareil à partir du moment où notamment pour le phosphore on nous annonce qu'il va y avoir pénurie plus on peut recycler ça pour remettre dans les sols et refertiliser des plantes ultérieurement on est dans le juste et évidemment quand on parle de déchets de cuisine individuels et autres à petite échelle les gens se disent ah bah oui mais est-ce que le prix chacun de nos petits trucs qu'est-ce que ça peut faire c'est un peu quand même est-ce que les petits ruisseaux font des grandes rivières bah la réponse elle est quand même un peu oui quand même donc oui ça peut apparaître dérisoire qu'on ne regarde que notre petit environnement proche nos actes individuels mais si on parvient et notamment si techniquement et si socialement on commence à trouver les façons de le faire pour que ce soit le moins incommodant possible et le plus fructueux possible je pense qu'on est dans le juste même si les premiers pas sont quand même extrêmement difficiles alors sur la question maintenant des latrines sèches et autres alors en tout cas on va y être obligé de composter parce que l'avantage du compostage c'est quand même qu'on éleve la température et qu'un certain nombre de microbes disparaissent ça a quelques petits désavantages au compostage je vous cache pas mais en termes de remettre dans un sol un truc dans lequel il y a les déchets de cuisine il peut y avoir aussi quand même des microbes mais enfin les déjections animales ou les déjections humaines puisque je mets un peu tout là en ce moment dans le même paquet ça veut dire quand même composter et le compost peut être après un excellent fertilisant et aujourd'hui il y a des méthodes de compostage avec l'utilisation des lombriques etc qui quand les volumes sont suffisants encore une fois et le problème donc c'est la collecte primaire de nos déchets individuels et de pouvoir collecter pour que ça puisse être utile à l'agriculture là je pense il nous faut innover et tant mieux s'il y a des mairies qui s'y expérimentent je pense que c'est pas facile au début je me dis tout de suite au tout début c'est quand même pas très simple mais moi je suis plutôt oui et c'est dès maintenant qu'il faut commencer même si on me démontrait qu'aujourd'hui ça reste encore un peu coûteux qu'est-ce qui reste ? qu'est-ce qui reste coûteux ? parfois quand même le coût de collecte vous avez du compost ici vous avez du compost un peu plus loin du compost un peu plus loin c'est des matières pondérables si un jour vous voulez que ça aille dans un champ il faut déjà le collecter et comme ce sera enfin plus les coûts de transport quand le prix d'énergie est élevé c'est considérable et évidemment la tentation c'est vous savez avec les déchets si on ne sépare rien on mélange tout et on transporte une seule fois et on brûle voilà c'est un peu la solution d'autrefois bon ben maintenant quand on commence à trier à transporter séparément et ben vous transportez pendant un temps vous avez un camion qui circule à vide parce qu'il est en train de récolter par petite dose les déchets de cuisine des uns et des autres c'est souvent le coût de transport qui est à l'origine puis ensuite l'organisation à quelle heure on le fait comment au quotidien déjà la séparation des déchets est pas simple le lieu de compostage bon dans certains endroits ça se résout facilement et ensuite la collecte les inconvénients au compostage je vais vous dire c'est que le compostage pour qu'il prenne de la température il faut l'oxygéner et donc il faut le remuer donc c'est du travail en plus marqué dans quand il y a du chômage mettre des gens au travail pour ça si c'est utile pour la nation moi j'ai rien contre je veux dire et qu'il soit correctement rémunéré le vrai problème c'est que quand vous réoxygénez ça vous avez de l'azote qui passe de l'état ammoniacal à l'état nitrate et un élément intermédiaire c'est le protoxyde d'azote et le protoxyde d'azote c'est un gaz à effet de serre 300 fois plus réchauffant que le gaz carbonique donc il y a quand même un petit inconvénient donc si vous voulez l'azote c'est hyper compliqué en agriculture mais les formes d'azote dans le monde il y a l'azote tout court l'azote de l'air N2 vous avez l'azote ammoniacal NH3 ou NH4 qu'on dit être de l'azote réduit c'est à dire pas du tout oxydé et puis à l'opposé vous avez parfois de l'azote qui est très oxydé on dira c'est nitrique c'est des nitrates NO3 enfin si vous avez un peu des idées de chimie et dans l'agriculture que ce soit dans le sol que ce soit le travail des microbes que ce soit le fumier que ce soit le compost selon la façon dont on le traite l'azote ammoniacal passe à l'état oxydé ou parfois c'est ce qu'on souhaite d'ailleurs l'azote oxydé qui risquerait de polluer les nappes on souhaite qu'il redevienne dans la matière organique fixé à l'état ammoniacal chaque fois qu'on passe d'un état à un autre il y a un gaz intermédiaire qui n'est ni très oxydé ni très réduit qui s'appelle N2O qui est le protoxyde d'azote qui s'échappe et qui lui a comme très gros défaut d'être un gaz c'est même la principale contribution d'agriculture au réchauffement climatique plus que le gaz carbonique et plus que le méthane alors on n'y parvient pas forcément mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas composter attention il faudrait dire aussi que la gestion des déchets coûte très cher mais c'est ce qu'il a dit beaucoup plus que le collecte ce que vous appelez gestion c'est à dire il y a la manutention pour les urbains il y a le transport pour la mairie il y a quand on dit la gestion il y a y compris le transport je vous le dis tout de suite mais il y a aussi la manutention l'incinération en principe on n'incinère pas le compost justement mais il faut le remuer mais les déchets oui non mais on ne les incinère pas le compostage évite l'incinération c'est à dire on ne brûle pas mais éviter le brûli pour qu'une décomposition organique c'est encore plus coûteux en travail voilà je vais prendre une dernière question qui est là-bas oui oui je vous en prie et puis éventuellement compostage partagé et ça s'est pas développé dans l'incinération ça s'est pas développé du coup mais ça veut donc dire que la gestion malgré les contraintes parce que vous avez raison il y a quand même des problèmes de gestion moi je suis très favorable à ce genre de mouvement associatif d'abord un souvent les mairies ne commencent à se remuer que quand les associations les remuent vous avez sûrement été pionniers vous je n'en doute pas mais bon c'est quand même vrai que le mouvement associatif aide des mairies à ensuite aider pour que ce soit pris en charge collectivement mais c'est quand même vrai que les premiers pas sur des choses de ce genre sont quand même contraignants alors quand vous me dites ça va beaucoup plus vite que ce que vous imaginez c'est plutôt une bonne nouvelle mais c'est vrai qu'il ne faut pas désespérer toutes ces choses là sont en fait très prometteuses d'avenir mais il nous faut être honnête les premiers pas sont très contraignants ce que je vous propose il nous reste encore neuf questions écrites alors on va peut-être s'arrêter là parce qu'il est déjà très tard comme vous voulez merci en tout cas et pour ces questions qui restent si c'est possible on peut vous les transmettre est-ce que vous pourriez nous y répondre pour qu'on puisse les mettre sur notre blog et comme ça les gens auraient les réponses à nos questions enfin à vos questions sur le blog du Café Citoyen est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable ? pas dans les médias vous prenez le temps qui vous faut oui mais le vrai problème avec moi il est un petit peu celui-là si c'est pas immédiat j'oublie après parce que je passe de conférence en conférence ou de pays étranger à pays étranger mais non envoyez-les-moi puis j'essaierai de faire de mon mieux d'accord j'ai pas toujours du temps libre quand je suis perdu dans la forêt amazonienne j'ai pas toujours accès à internet ben oui bien sûr merci merci Merci.